Donc, voilà. Juste pour dire qu'un petit rappel sur le module qui est déjà déroulé, la première partie, on a rappelé ici où on a plutôt mis en… Je pense que je vais passer au mode plein écran. Voilà. Donc, juste pour rappeler le premier module dans lequel on a vu ce matin qu'une fois qu'on est prêt, on a identifié notre projet de recherche, il y a quelques aspects à tenir en compte. Dans un premier temps, il faut mettre en place une stratégie pour vous permettre de bien vous préparer, de bien identifier les sources, les bailleurs, de bien préparer le projet en tant que tel pour pouvoir répondre aux appels d'offres, mais également d'identifier tous les bailleurs, mettre en stratégie, mettre en place une équipe qui va vous aider à répondre, avoir un timing, reconnaître les bons bailleurs, reconnaître également vos forces et vos faiblesses pour pouvoir bien y répondre. Alors, après avoir mis sur place cette stratégie, il faut identifier les différents aspects sur lesquels il faut, c'est-à-dire le bailleur en tant que tel, vous dit voilà ce qui est inclus dans le financement, voilà ce qui n'est pas inclus. Donc, à vous de voir quels sont les financements dont vous aurez besoin, qu'est-ce qu'il faut acheter, qu'est-ce que vous disposez, qu'est-ce que vous ne disposez pas, et regarder dans l'appel du bailleur, qu'est-ce qui est inclus dans vos achats, qu'est-ce que vous pouvez acheter, qu'est-ce que vous ne pouvez pas. Est-ce que c'est seulement le personnel, le projet vise seulement à payer le personnel ou est-ce qu'il faut acheter des équipements, entre autres. Donc, pensez bien à ça avant de vous lancer dans la réponse. Ensuite, il faudra identifier, après avoir bien identifié ce qui est inclus dans les dépenses, dans les achats, bien sûr, il faut bien vérifier les conditions de votre éligibilité. Est-ce que vous êtes éligible en tant qu'individu, en tant qu'équipe, en tant que groupe, est-ce que vous êtes éligible à cet appel à projet ou pas. Si toutefois, vous n'êtes pas éligible, vous voyez que vous n'êtes pas éligible, donc il ne faut pas perdre de temps à préparer. Par contre, si vous êtes éligible maintenant, il faut regarder, il faut aller plus en avant, vérifier maintenant les critères d'avoir d'éligibilité, mais également votre capacité à répondre à cet appel d'offres. C'est une fois après avoir évalué tout cela que vous allez dire, bon, moi je suis éligible, les dépenses qui sont mentionnées dans ce projet-là, je peux couvrir une partie, peut-être je peux la couvrir, mais tout ou bien toutes les dépenses qu'on a demandées, effectivement, on peut le faire, donc du coup, je peux m'engager. Alors, maintenant aussi, après avoir fait un briefing sur cela, il faut connaître votre buyer, connaître votre buyer, c'est-à-dire quels sont ses objectifs, quelles sont ses priorités, quelles sont ses limites, aller à sa place, essayer de répondre, essayer de vous mettre à sa place pour répondre à ses exigences, à ce qu'il fait, ses objectifs et tout, essayer un peu de se mettre à sa place pour pouvoir affiner maintenant votre projet, vos objectifs, pour pouvoir répondre à ses besoins à lui. Une fois que vous avez fait cela, vous avez orienté votre projet, vous avez un peu réduit votre projet en sorte qu'il puisse répondre exactement aux exigences de votre buyer. Donc, ceci étant fait, vous allez maintenant faire toute une liste de buyers qui répond aux différents aspects de votre projet, et là, vous êtes au top, vous dites voilà, donc je vais faire la méthode pool pour aller répondre aux appels, comme je peux push pour faire la répondre, mais également pool pour créer moi-même des appels d'offres, en tout cas des possibilités de financement de mon projet. Maintenant que vous êtes bien au fait des choses, allez-y, lancez-vous-y et maintenant, commencez à faire les démarches pour préparer votre projet. J'ai vu une question qui disait que le projet se prépare en 24 mois, nous on a mentionné 18 mois. Je disais que tout dépend de votre niveau d'aptitude et de votre niveau de préparation. Si vous êtes préparé, vous êtes bien préparé et que votre équipe est déjà mise en marche, vous pouvez avoir moins de temps pour répondre à un appel top. Par contre, si vous n'êtes pas bien préparé et que l'équipe en tant que telle qui va vous aider n'est pas bien organisée, bien faite déjà, ça va vous prendre encore plus de temps. Mais selon les cas, vous pouvez avoir moins de temps ou plus de temps pour vous préparer à un projet. D'où la nécessité de connaître vos bailleurs, la périodicité de publication de leur projet, de leur appel d'offres pour vous permettre de bien vous préparer au projet avant de vous y lancer. Donc, ceci étant, on a fait tout ce bilan-là, maintenant on est au fait des choses, on a décidé maintenant qu'on va partir, on connaît nos bailleurs, on se connaît nous-mêmes, notre projet, nos limites, nos forces. On connaît le bailleur, on connaît ses exigences, on a décidé d'y aller. Maintenant, on va passer à l'étape suivante qui constitue à savoir comment ancrer votre projet de recherche dans son environnement. Parce que, comme je vous ai dit, votre projet doit répondre à un contexte bien donné. Donc, on va voir ce module-là qui stipule comment ancrer un projet de recherche dans son environnement. Alors, donc, c'est mon module Diallo qui va vous présenter. Je suis coordonnateur régional et chargé de formation chez H-Partner. En collaboration, bien sûr, cette module de formation a été conçue en collaboration avec Bondinov, qui est notre partenaire dans les formations. Alors, pour réussir à bien écouter, à bien avoir cette formation, nous vous recommandons de couper les micros lorsque vous n'allez pas intervenir. De ne pas activer la caméra tout simplement parce qu'on n'a pas le même débit d'Internet. Vous risquez de ne pas avoir une bonne connexion. Donc, mieux vaut couper la caméra. Ensuite, si vous avez des questions, vous pouvez utiliser le chat ou tout simplement, si vous pouvez lever la main, vous pouvez poser vos questions. Et moi, je vais les voir puis je vais pouvoir vous répondre. Vous pouvez également réagir en utilisant les, au niveau du chat, vous avez la main, l'applaudissement ou l'appréciation, etc. Donc, voilà ce qu'on vous recommande pour une bonne réussite de cette session de formation. Alors, donc, comme je disais tout à l'heure, on va passer au module 3. Alors, suite au module 2, on va passer au module 3 sur lequel on va parler des relations entre le projet de recherche et son environnement, mais également de ses enjeux. Et qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce que vous allez apprendre à partir de ce projet, à partir de ce module de formation? Tout d'abord, vous allez comprendre l'importance et les enjeux de la présentation du contexte d'un projet de recherche dans la réponse à appel à projet. Il y a la méthodologie pas à pas des outils et des conseils pratiques pour analyser, construire et présenter le contexte d'un projet de recherche dans le cadre d'une réponse à un appel d'oeuvre. Donc, cette formation va s'inscrire, comme précédemment cité, en huit étapes. Donc, l'ensemble va faire environ 20 heures de formation et va incluer huit modules. Donc, voilà comment ce module 3 se présente. Premièrement, on va parler des enjeux, des objectifs et enjeux de votre projet. On va parler de quelques définitions en projet, son contexte. On va parler de quoi, en fait, parle-t-on dans ce projet-là, mais également dans les objectifs et enjeux et tout. Quels sont les enjeux? Excusez-moi, Mamadou. Est-ce que tu partages ton écran? Oui, oui, je partage mon écran. On ne le voit pas. Vous ne voyez pas? OK, d'accord. Donc, je reprends. Je crois que tu peux juste... Vas-y, si tu arrives à repartager maintenant. Oui, tu peux partager ton écran, Mamadou. Oui, je l'ai partagé. OK, donc... On ne voit pas. On ne voit pas le... OK, donc... Essaye, vas-y, mettez-moi. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, vas-y, c'est bon. OK, donc je vais mettre... Je vais passer au mode plein écran. Est-ce que vous voyez? Je suis en train de défiler. Est-ce que vous voyez? Non. Vous ne voyez pas le module 3, entrer en projet de recherche? Alors, on voit ton écran, mais on ne le voit pas en plein écran. OK. Ah, OK, d'accord. Je vais reprendre encore. Je vais partager. Alors là, on voit ton écran. Vous le voyez en plein écran ou juste... Non, on le voit en train de mouliner. OK, d'accord. Mamadou, coupe ta caméra et essaye de repartager ton écran. Est-ce que vous voyez... Voilà, là, c'est bon. Vas-y. Là, c'est bon? Oui. OK, donc on va continuer. Donc, je disais que le module 3 a fait suite au précédent module au cours duquel on avait parlé un peu des préparatifs, de la stratégie, de l'équipe, de l'identification des bailleurs, mais également des critères d'éligibilité et des financements qui sont qualifiés ou dans le projet. Donc, est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, c'est bon. OK, parfait. Donc, je disais que c'est moi qui vais faire cette présentation. Donc, Mamadou Diallo, coordinateur régional et chargé de formation chez Espartna en collaboration avec Bondinov. Alors, donc, voilà les recommandations pour bien réussir cette session de formation. Coupez les micros lorsque vous n'êtes pas en train de parler ou poser des questions. Coupez également la caméra. Et ensuite, si vous avez des questions, soit utilisez le chat ou bien levez la main. Alors, donc, je disais qu'au cours de ce module, vous allez apprendre à comprendre d'abord l'importance et les enjeux de la présentation du contexte d'un projet de recherche. Vous allez apprendre également la méthodologie pas à pas des outils et des conseils pratiques pour analyser, construire et présenter le contexte d'un projet de recherche. Ensuite, je disais que ce module-là fait partie des huit modules de formation que vous allez avoir et qui va totaliser environ 20 heures pour compléter votre session de formation. Alors, donc, je disais que voici le sommaire des présentations. Alors, je vois en même temps des chats au niveau du chat. Donc, on va attendre les questions à la fin pour qu'on puisse répondre parce que sinon, on va faire des va-et-vient entre la présentation et les questions. Donc, on pourra répondre aux questions une fois on a terminé cette session de formation. Donc, dans le sommaire, on va parler des définitions, le contexte du projet, exactement de quoi est-ce qu'on parle, quels sont les enjeux, comment décoder les priorités du bailleur, pourquoi est-ce important. Ensuite, on va parler des méthodologies et d'outils, premièrement préparer et analyser, réflexion et conception et enfin, on va parler de la rédaction. Alors, donc, conceptualisation de son projet. Donc, dans cette partie, on va aborder un peu la présentation du projet, mais également des enjeux. Alors, le contexte. Tout un ensemble de circonstances liées, situations ou un phénomène qui apparaît, un événement qui se produit. Alors, cela va produire un projet, ça va conduire à l'élaboration d'un projet ou plutôt va résulter à une idée de projet qui pourra être rédigée, qui pourra être mise sur place, qui pourra être d'abord juste une idée, ensuite peau finie, ensuite rédigée, maintenant mis sur pied et va prendre de sens un projet de recherche. Alors, un projet de recherche dans le cadre d'une réponse à un appel à projet ou non est nécessairement ancré dans un contexte, dans un environnement. Exemple, un projet de recherche pour évaluer la performance d'un système d'irrigation goutte à goutte en vue de lutter contre la pénurie d'eau au niveau de champs agricoles. Voilà, par exemple, un exemple de projet de ce type qui vise tout simplement à mettre en place un système d'irrigation pour lutter contre la pénurie d'eau au niveau de champs. Alors, ce projet, c'est quoi son contexte ? Premièrement, vous avez l'environnement économique, vous avez l'environnement de recherche, d'innovation, vous avez également l'environnement géographique, vous avez l'environnement politique, vous avez l'environnement législatif, vous avez un environnement social. Alors, votre projet va tenir en compte tous ces facteurs-là pour bien réussir parce que vous savez également que moi, l'environnement économique va jouer sur le succès de votre projet. L'environnement, recherche et innovation va également jouer parce que si vous avez des limites dans la recherche, des informations, vous avez besoin de technologies beaucoup plus appropriées pour réussir votre projet et que vous n'avez pas ces technologies, vous êtes limité dans votre projet, dans la réussite, dans le succès de votre projet. Vous avez également géographique qui est liée parfois à l'environnement, parfois c'est, je ne sais pas, c'est l'accès qui n'est pas facile, parfois c'est l'écoulement de produits, parfois c'est la vente, parfois etc. Il y a un facteur environnemental qui fait que votre projet est limité. Alors, il y a l'environnement politique, alors là c'est les décideurs, là c'est la politique, on dirait peut-être la politique de vente du produit ou c'est l'acquisition de quelque chose ou les politiques, même gouvernementales, envers ce type de projet qui ne sont pas assez développés. Vous connaissez bien les politiques de, l'impact des politiques publiques sur les recherches, peu de, on accorde peu au niveau de la recherche et par conséquent vous imaginez que si vous devez compter sur le financement de votre projet à partir des politiques, vous risquez d'attendre pendant suffisamment longtemps pour voir votre projet financé. Donc, vous avez un environnement politique qui peut jouer sur le succès de votre projet, vous avez également un environnement législatif, alors quand on parle de législatif, c'est surtout tout ce qui est lié à la législation qui tourne autour des, en tout cas des besoins, des activités qui sont liées à votre projet qui pourraient soit les favoriser, soit parfois jouer en défavorité de votre projet. Ensuite, vous avez également l'environnement social, tout ce qui tourne autour, bien sûr, des besoins sociaux, des activités également sociaux qui pourraient intervenir avec votre projet. L'économie, financement, quand on parle d'économie, on parle également de financement, donc tous ces facteurs-là pourront intervenir que ce soit de proche ou de loin avec votre projet. Donc, un projet est indépendant, indépendamment connecté, en interaction avec l'environnement dans lequel il est mis en œuvre. Est-ce que vous voyez mes diapos? Oui, on les voit très bien. Ok, c'est parfait. Donc, de quoi parle-t-on en fait? Donc, si chaque analyse de contexte est propre à chaque proposition de projet, la notion de contexte englobe donc systématiquement une combinaison d'éléments que le répondant doit analyser et prendre en compte pour formuler sa réponse et élaborer son projet. Alors, si on prend le schéma dont on vous présente ici, vous avez le contexte socio-économique, vous avez l'état d'art, vous avez les parties prenantes, vous avez le contexte politique, vous avez les projets financés, déjà financés, les acteurs mobilisés. Alors, tous ces intervenants-là auront chacun sa part sur votre projet. Alors, en fonction donc des appels à projets et des projets de recherche, les contextes géographiques, physiques, écologiques et environnementaux peuvent également être essentiels. Donc, lorsque vous allez concevoir votre projet, il ne faut pas juste aller voir l'objectif de votre projet. Voilà, mes objectifs sont élaborés, projet, idées générales et puis voilà, je détermine les objectifs et voilà, le projet est joué. En fait, il faut également tenir compte de tous ces aspects-là économiques, les partenaires, les parties prenantes, bien sûr, ce qui vont bénéficier des résultats de votre projet, le contexte politique dans lequel vous allez réaliser le projet, mais également les projets antérieurs qui ont été déjà financés ou que le bailleur également a financé, a déjà financé, vont vous permettre dans l'étude, dans la réalisation de votre projet. Par exemple, si vous avez des projets qui ont été déjà financés, vos propres projets qui avaient été déjà financés, vous avez eu de l'expérience dans la réalisation du projet, vous avez eu de l'expérience dans le financement, dans les demandes, etc. Donc, vous avez un certain bagage pour vous permettre de, comment dirais-je, de répondre aux appels d'hommes. Par ailleurs, si vous allez voir le bailleur et vous voyez qu'il a déjà financé des projets, les projets déjà financés vous donnent des informations sur les orientations à faire ou à suivre pour pouvoir bien répondre à ces appels d'hommes. Donc, vous voyez que chaque paramètre à ce niveau-là va vous permettre de mieux vous préparer pour répondre à votre appel d'hommes. Donc, vous avez le contexte politique, bien entendu, mais également les parties prenantes. Les parties prenantes peuvent être de divers horizons, mais ils ont tous, ils contribuent tous de près ou de loin à votre projet. Donc, quels sont les enjeux maintenant? Parlant des enjeux, il faut voir également que l'analyse et la présentation du contexte n'occupent pas un peu, mais une place clé dans l'élaboration, la conception, la présentation et l'évaluation du projet. Pour cela, on va regarder trois points. Tout d'abord, pour le répondant, il s'agit d'acquérir des bases solides pour construire et adapter le cadre logique de son projet. Alors, comprenez que l'élaboration du projet suit bien et bien une stratégie. Ce n'est pas souvent, on peut vous donner le cadre logique ou vous pouvez demander si vous avez déjà de l'expérience, vous savez déjà comment est-ce qu'il faut monter le projet, comment est-ce qu'il faut le structurer. Donc, pour vous, il suffira d'acquérir vraiment des bases solides pour construire et adapter le cadre logique du projet afin de pouvoir répondre correctement aux exigences du bailleur qui a fait son appel d'hommes. Mais également, pour le bailleur, il s'agira de s'assurer que le répondant a compris les enjeux de son appel à projet. Alors, vous avez ici deux sens. À vous de comprendre déjà comment est-ce que le bailleur aimerait que vous répondiez ou quelles sont les exigences du bailleur pour bien répondre à ses exigences, à son appel à projet. D'où encore, on revient en arrière pour vous demander de se mettre à la place du bailleur et de savoir c'est quoi ses objectifs, c'est quoi ses exigences et quels sont ses enjeux, son contexte. Une fois que vous vous mettez à sa place, facilement, il vous devient facile de comprendre comment orienter votre projet pour répondre à son appel d'hommes. Le troisième point, c'est pour le projet en tant que thème. Il faudra que le projet démontre le répondant, que le répondant maîtrise le sujet et qu'il s'est basé sur l'environnement pour construire et adapter sa réponse. Il y a également un des critères d'évaluation du projet parce que si votre projet ne tient pas en compte, par exemple, l'environnement dans lequel le projet va être réalisé, vous risquez, on ne pourra pas trop développer sur ça. Vous ne mettez pas en évidence, par exemple, le risque de succès. Est-ce que votre projet peut réussir à 100% ou est-ce qu'il y a des risques pour que le projet ne puisse pas aboutir ? Par contre, lorsque vous évaluez l'environnement du projet, l'environnement de réalisation du projet, vous prenez tous ces paramètres-là en compte. Et par conséquent, au cas où, par exemple, le projet rencontre des difficultés, vous pouvez dire qu'il y a un facteur de risque de tel qui pourrait entraver la réalisation à 100% du projet dans les délais. Donc, en prenant en compte tout cela, vous dites aux bailleurs que voilà, je comprends bien votre projet, j'ai la structure de telle façon, mais également, je prends en compte les réalités socio-environnementales dans lesquelles va se réaliser le projet, pour vous dire que voilà, à tel point, le projet pourrait réussir à tel point, à tel pourcent et ainsi de suite. Donc, vous voyez que vous avez évalué l'environnement et vous dites que vous êtes sûr, bon, vous ne pouvez jamais être sûr, mais vous pouvez dire quand même que voilà, comment est-ce que le projet pourra réussir, voilà, des facteurs de risque qui pourraient probablement influencer la réalisation du projet dans les délais. Parce que souvenez-vous également que le projet est bien limité dans son temps donné et que vous devez respecter. Alors, encore mentionnez que vous aurez, comment dirais-je, des, le bailleur va vous demander de rendre des comptes, c'est-à-dire comme un aspect suivi et évaluation, à chaque étape, il faut lui donner des informations sur le taux de réalisation du projet. C'est des choses que vous devez tenir en compte et par conséquent, vous préparez en soulignant certains aspects environnementaux, certains aspects politiques, certains aspects économiques. Là, quand même, vous pourrez justifier pourquoi tel aspect du projet n'a pas pu être réalisé à date. Donc, voilà, les enjeux. Comment donc décoder ici les priorités du bailleur? Une fois que vous avez mis les enjeux, vous avez bien compris les enjeux, vous avez bien étudié, vous êtes mis à sa place. Maintenant, vous connaissez ses objectifs, vous connaissez ses enjeux, vous connaissez, bref, vous connaissez bien ce qu'il attend de l'appel d'offres, ce qu'il attend de vous et vous connaissez bien comment est-ce que vous allez y répondre. Il faut maintenant décoder ses priorités. Comment? Tous les appels à projet, il faut comprendre que ces appels sont cadrés par des formes, des critères qui conditionnent un peu la stratégie de réponse. Pour assurer donc une analyse et une présentation adéquate du contexte de votre projet, le répondant doit accorder une attention particulière à certains éléments de l'appel d'offres. Une attention particulière à certains éléments. Encore une fois, là, vous vous êtes décidé d'y aller. Et donc, il est important pour vous de comprendre tous les éléments. Parce que sinon, comme mentionnait Grégory ce matin, c'est frustrant d'avoir pris environ six mois, voire un an à préparer un projet, et à la fin, on se rend compte qu'on a été rejeté tout, tout simplement parce qu'on n'a pas pris en compte certains détails. Ça, ça devient extrêmement frustrant. Et vu encore que les projets sont compétitifs, il faut bien aller pas à pas pour ne rien oublier. Et d'ailleurs, vous pouvez même vous faire votre, comment dirais-je, liste des tâches pour cocher. À chaque fois que vous avez rempli une tâche, vous la cochez, ainsi de suite. Ce qui vous permet d'oublier moins. Ensuite, de s'assurer que vous avez bien exécuté les tâches et bien respecté la démarche pour quand même optimiser. de vos chances de réussir de la préparation à l'appel d'offres. Alors, quels sont ces points-là ? Il faut identifier les deux à trois principaux champs d'intervention à l'appel de projet. Premièrement, c'est quoi ? Le répondant devra formuler sa réponse et poser un contexte en lien avec ses domaines d'intervention d'intérêt pour le bailleur. Alors, je pense que là, répondre, le répondant devra formuler sa réponse et poser un contexte en lien avec ses domaines d'intervention d'intérêt pour le bailleur. C'est très important que vous soyez clair et précis à ce niveau parce que le bailleur, c'est ça qui l'intéresse exactement. Donc, à ce niveau-là, soyez précis, soyez clair et soyez, s'il le faut, même exhaustif en ajoutant des annexes. Parce que le bailleur, certes, il va regarder l'ensemble, mais il va beaucoup se focaliser sur les aspects qui l'intéressent en particulier. Donc, pour vous, le répondant doit formuler sa réponse et poser le contexte en lien avec ses domaines d'intervention. Alors, l'autre aspect, c'est quoi ? Repérer et garder à l'esprit les critères de l'appel à projet. C'est-à-dire quoi ? Ces critères doivent également influencer la manière dont le répondant va s'intéresser et analyser le contexte. Alors là, asseyez-vous, posez-vous bien ou bien mettez l'appel à projet devant vous et étudiez bien votre appel. Lisez bien, s'il le faut même souligner l'ensemble des mots-clés qui sont dans l'appel à projet. Pourquoi ne pas aller au niveau du chiffre du bailleur, regarder les anciens projets financés, regarder encore l'appel d'offres et mieux, comment dirais-je, on dirait plutôt, et mieux comprendre en fait les mots-clés autour desquels tourne l'appel d'offres. Donc, ces critères doivent être, influencer la manière dont vous allez répondre, comment dirais-je, vous allez, le répondant va s'intéresser et analyser le contexte. Parce que l'analyse du contexte va vous guider sur l'orientation de la réponse de votre appel d'offres. Alors, l'autre point, c'est identifier les mots-clés en reprenant les grands enjeux et intérêts spécifiques du bailleur. Alors, chaque projet a des mots-clés. Si vous identifiez ces mots-clés et si vous faites un peu un retour sur, comment dire, les projets financés, vous regardez les objectifs, vous regardez les enjeux, vous allez pouvoir décoder ces mots-clés et pouvoir répondre adéquatement à cet appel d'offres. Comme je vous ai dit que chaque bailleur a ses préoccupations, il a ses objectifs et l'appel à l'offre va tourner autour de ces mots-clés-là. Donc, le répondant doit s'approprier ces mots-clés et les utiliser dans le cadre de la rédaction de la partie contexte du projet. Alors, le projet doit être contextualisé en prenant en compte ces mots-clés, c'est tout ce que cela veut dire. Alors, vous avez également à respecter les modalités de réponse. Absolument. Chaque appel à projet dispose de ses propres modalités de réponse. Nombre de mots, orientation de données pour présenter le contexte qui ne doivent pas être négligés par le répondant. Donc, lorsque vous allez répondre, bien sûr, prenez le temps, comme je disais, mettez l'appel à l'offre et regardez le nombre de lignes. Parfois, peut-être, il y a des pièces additives que vous devez ajouter ou je ne sais pas, il y a en tout cas quelque chose à ajouter, des limites. On vous guide, on vous dit ce qu'il faut faire. On vous dit ne pas dépasser ce nombre de mots ou bien vous devez faire, vous avez un guide devant vous, il faut juste rédiger votre projet en respectant ce guide. Une fois que vous l'avez respecté en tenant compte, bien sûr, des mots clés, vous avez beaucoup plus de chances de répondre correctement, adéquatement à ce que s'attend le bailleur. Donc, pourquoi est-ce important? Pourquoi est-ce que c'est important? Comme disait ce matin, vous vous imaginez, vous avez consacré plus de six mois, voire un an, à vous préparer pour un projet. Et voilà, c'est arrivé le moment et vous vous rendez compte que pour des détails, vous avez été recalé. Vous imaginez, vous êtes suffisamment frustré pour dire, bon, moi, je ne vais plus me lancer à ces appels d'offres parce que tout simplement, c'est, comme on dit en anglais, c'est time consuming. Ça prend énormément de temps et au finish, je n'ai pas de résultat. Donc, d'où la nécessité de prendre le temps, d'y aller pas à pas et d'assurer qu'à chaque fois que vous avez dépassé une étape, c'est que vous l'avez absolument bien réussi. Alors, donc, pourquoi c'est important? Le contexte est un élément essentiel à la réponse à un appel à projet qui permet de, un, valider la nécessité du projet présenté, la nécessité du projet présenté. Deux, légitimer la pertinence du projet présenté, car le projet ou une des solutions pour répondre au problème soulevé. Ensuite, assurer la cohérence de l'ensemble de la réponse en présentant un projet adapté. Vous avez vu la nécessité, la pertinence et l'adapté. Ces mots-là doivent être les mots-clés de votre réponse à l'appel d'offres. Le projet doit être donc validé, il doit être pertinent, mais également, il doit être cohérent et il doit être adapté à l'appel d'offres. Donc, si votre réponse est suffisamment, respecte ces points, vous n'êtes, je ne dirais pas à 100% sûr, mais quand même, vous êtes proche d'avoir rédigé une réponse qui soit adaptée à l'appel d'offres. Donc, c'est un des critères clés permettant de justifier l'octroi d'un financement pour la mise en œuvre d'un projet. Donc, comme je disais, soulignez vos mots-clés là, il faut les connaître en détail et monter votre réponse en fonction de ces mots-clés, et soyez précis, soyez clair. Surtout, encore une fois, mon expérience personnelle, c'est éviter des mots vagues. Lorsque vous allez écrire votre projet, soyez précis, soyez clair, sans ambiguïté. On n'a pas besoin de quelqu'un pour nous interpréter ce qu'un mot veut dire. Tous les mots sont clairs et précis. Le contexte prend exactement, la rédaction du projet prend en compte, le contexte prend en compte les idées principales du bailleur, ses objectifs principaux, et de façon très claire et précise. Vous allez voir que dans les objectifs, vous allez avoir un objectif général, mais vous pouvez le détailler en objectif spécifique qui vous permet de bien répondre à la préoccupation du bailleur. Et parfois, même lorsque vous n'y arrivez pas, vous pouvez préciser d'ailleurs comment est-ce que vous pouvez surmonter en cas de difficulté, comment est-ce que vous pouvez surmonter cet aspect-là. Donc, voilà pourquoi c'est important. On va passer maintenant à la contextualisation de son projet de recherche. Alors, tout d'abord, nous venons de voir une partie du projet dans lequel, avant d'aller jusqu'à rédiger et tout, qu'est-ce qu'il vous fait ? Assoyez-vous, mettez l'appel devant vous, lisez l'appel, comprenez-le, et maintenant, identifiez le contexte social, environnemental, juridique, économique. Mettez tous ces points-là devant vous, mettez le projet au milieu, mettez tous ces points autour de votre projet et identifiez un par un. Mettez les mots, vous pouvez mettre un brouillon, mettre le projet au milieu, mettre tous ces mots-clés-là derrière qui entourent le projet et à chaque fois, citez les mots ou bien citez la réalité qui concerne le projet. Ça vous permet d'avoir une idée globale de l'environnement dans lequel vous allez réaliser le projet. Ça vous permet également même de voir est-ce qu'il y a des limites, est-ce qu'il y a des risques, etc. Ça vous permet de mettre tout ça sur papier et maintenant, lorsque vous allez répondre, lorsque vous allez rédiger le projet, la réponse à l'appel d'offres, tout cela, vous l'avez déjà en tête ou vous l'avez déjà sur papier et donc vous pouvez répondre dans un contexte de façon très précis, très clair, sans ambiguïté. Et exactement, c'est ce que le bailleur tout d'abord cherche à voir. Est-ce que le projet répond à ses exigences et à ses objectifs, tout en tenant en compte l'environnement économique, social, entre autres ? Donc, on va voir cette partie B qui est la contextualisation du projet de recherche, méthodologie et quelques outils. Maintenant, on a compris les liens qui unissent le projet à son environnement et pourquoi le contexte est stratégique dans la réponse à un appel à projet. La méthodologie, comment s'assurer de bien ancrer son projet dans son projet de recherche dans un environnement, dans le cadre de la réponse à un appel à projet. Donc, voilà comment est-ce qu'on va aborder cette partie de méthodologie qui nous permettra tout simplement de s'assurer, de bien ancrer son projet dans son projet de recherche dans son environnement. Alors, donc, voilà, la première étape va consister à faire quoi ? Tout d'abord, la préparation et l'analyse. Préparer et analyser. Préparer, d'abord, on vous avait parlé d'équipe, on vous avait parlé de, bien sûr, de recenser tout ce qui est autour, ça, l'avoir en tête, le savoir bien, le mettre sur papier. Mais maintenant, rechercher, identifier, analyser et prioriser les éléments de contexte en lien avec l'appel à projet. Cette fois, maintenant, vous aviez fait un état général de votre situation en lien avec le projet. Maintenant, vous allez cibler tout simplement ou vous allez tout simplement orienter tout ce que vous avez pour répondre à l'appel d'offres. Donc, rechercher, identifier, analyser et prioriser les éléments de contexte en lien avec l'appel d'offres. L'objectif, c'est quoi ? C'est l'appropriation de la thématique et des problématiques. Alors là, vous allez identifier pratiquement d'abord votre thématique, bien sûr, mais également les problématiques qui sont en lien avec votre projet, mais également en lien avec l'appel d'offres. N'oubliez pas qu'ici, vous avez votre projet avec ses objectifs et ses problématiques. Le bailleur, lui, il a son financement avec ses objectifs. Donc, mettez les deux face à face et regardez comment est-ce que vous allez répondre à son appel. Donc, la première étape, donc, consistera à une préparation et analyse. La deuxième étape consistera maintenant à une réflexion plus une conception. Donc, définir les objectifs du projet sur la base de l'analyse du contexte. L'objectif, c'est quoi ? Cadrer votre projet par rapport au contexte analysé. Donc, l'étape 3, il s'agira donc de la rédaction. Donc, vous rédigez une réponse construite, argumentée et adaptée. L'objectif ici, c'est quoi ? C'est synthétiser des analyses pour présenter le contexte articulé au projet. Donc, vous avez donc tout d'abord la préparation et l'analyse. Ensuite, vous avez la réflexion et la conception. Et finalement, vous passez à la rédaction. Donc, dans la préparation, dans l'analyse, vous aurez à quoi ? Donc, faites des recherches. Identifiez, analysez et priorisez les éléments de contexte en lien avec votre appel à projet. Donc, ici, vous allez faire, on dira plutôt, vous allez faire un état d'art ou une revue de la littérature ou une discussion en brainstormie avec votre équipe. Et puis, vous allez voir, comment dirais-je, quels sont les éléments de contexte en lien avec cet appel à projet. Donc, ça va vous permettre de vous approprier des thématiques, mais également des problématiques. Donc, vous maîtrisez, en fait, l'appel d'art, mais également, vous maîtrisez votre projet. Alors, dans la partie réflexion, c'est quoi ? Vous allez donc définir vos objectifs sur la base de l'analyse du contexte. Mais également, vous allez avoir, définir vos objectifs sur la base, non seulement du contexte, mais également des objectifs de l'appel d'art. Parce que si vous définissez les objectifs de vos projets qui ne sont pas forcément en accord avec les objectifs du, comment dirais-je, du bailleur, vous risquez de passer à côté, même si votre projet est pertinent. Donc, tenez en compte ces objectifs à lui, mettez vos objectifs face à, comment dirais-je, mettez ces objectifs et vos objectifs face à face, et maintenant, regardez les objectifs qui vont être plus pertinents par rapport à l'appel d'offres pour le bailleur. Donc, ici, ça va vous permettre, donc, de cadrer votre projet par rapport au contexte analysé. Et par conséquent, une fois ceci est fait, vous allez tout simplement, donc, passer à la rédaction et puis construire, la construire de façon beaucoup plus adaptée. Donc, l'analyse du contexte va vous permettre maintenant de justifier la mise en œuvre du projet tel qu'il a été conçu en édifiant le problème et les enjeux auxquels le projet va chercher à répondre. Alors, je dis, le projet va chercher à répondre tout en tenant en compte les objectifs du bailleur. Alors, même chose, donc, vous avez également l'analyse du projet, du contexte, donc, va permettre de justifier la mise en œuvre du projet tel qu'il a été conçu en identifiant, donc, le problème et les enjeux auxquels le projet va chercher à répondre. Donc, une fois que vous avez rédigé, bon, lorsque vous êtes en cours, bien sûr, de rédaction, souvenez-vous que l'investigation en temps requis pour maîtriser et rédiger le contexte d'un projet est important. Donc, il est essentiel de ne pas sous-estimer le temps nécessaire à la réalisation de ces étapes pour s'organiser mieux et répondre à les délais impactés. Alors, encore une fois, souvenez-vous que ça va vous prendre du temps et ça va surtout vous prendre de l'organisation, ça va nécessiter de l'organisation. Du coup, lorsque vous vous y lancez, chaque minute est importante. Chaque minute est importante. Chaque étape est clé parce qu'il ne faut pas oublier quelque chose. Il ne faut pas aller jusqu'à la fin et se rendre compte que j'ai oublié quelque chose tout au début. Donc, il faut être bien méthodique, bien organisé et également avoir des idées bien structurées par rapport à l'appel d'offres que vous allez répondre. Donc, première étape, donc, on a vu que d'ensemble, on a fait trois étapes. On va aller étape par étape avec la première qui est la préparation et l'analyse. Donc, on va voir ici les méthodologies et les approches et les outils. Alors, quelle est la démarche qu'il faut adopter? Tout d'abord, identification et validation du périmètre de l'appel à projet. Très important parce que ça va vous permettre quoi? Identifier et valider les grands domaines d'intervention de l'appel à projet qui constitueront le socle des recherches à effectuer. Alors, voilà, lui, l'appel à projet. Il définit les grands domaines d'intervention où, lui, il va financer. Et par conséquent, vous, vous allez identifier et valider ces grands domaines-là. Mais vous allez d'abord les identifier. Vous avez vos grands domaines dans vos projets. Je suis en train de penser à un laboratoire de recherche ou à une équipe qui travaille sur un projet multidimensionnel. Et vous avez devant vous un bailleur qui a des objectifs précis et spécifiques. Bien sûr que ces objectifs ne couvrent pas tous vos projets. et par conséquent, vous, vous devez adapter au moins votre projet par rapport à son appel d'offres. Bien sûr que vous ne pourrez pas adapter l'ensemble de votre projet à son appel d'offres. Mais la partie qui va concerner son appel d'offres, vous avez l'identifié. Vous allez faire exactement comme il dit. Valider les grands domaines d'intervention de l'appel à projet qui constitueront le socle des recherches à effectuer. Donc, vous allez adapter vos objectifs, vos domaines par rapport à ce stade-là, à ces exigences-là. Ensuite, vous avez la recherche à faire. Cette recherche-là consistera à quoi ? Réaliser un travail de recherche documentaire et bibliographique de l'existant sur la base du périmètre validé. Alors, une fois que vous avez identifié et validé les grands domaines d'intervention, je donne un exemple, vous, vous travaillez sur la malnutrition et le bailleur voudrait financer un projet sur, je ne sais pas, l'allaitement maternel. Bon, vous allez me dire que la malnutrition et l'allaitement maternel sont un peu éloignés. Mais en fait, si vous regardez, quand on parle de malnutrition, la plupart des enfants, en tout cas dans le pays où la malnutrition sévit, c'est chez les enfants de 0 à 5 ans. C'est là où se trouve la malnutrition. Et donc, si vous travaillez sur la malnutrition dans son ensemble, vous ne pouvez pas mettre de côté l'allaitement maternel. Et par conséquent, si vous avez un bailleur qui est disposé à financer un programme, un projet sur la malnutrition, donc vous pouvez bel et bien adapter vos objectifs par rapport à ces objectifs et pouvoir candidater. Donc, une fois que vous avez identifié maintenant les grands domaines d'intervention sur lesquels l'appel à projet, comment dirais-je, l'appel à projet, c'est-à-dire se focalise, vous, vous pouvez maintenant commencer à documenter, parce que vous devez justifier pourquoi vous voulez faire, vous voulez vous lancer, vous voulez faire ce projet-là, vous devez justifier. Et la meilleure façon de vous justifier, c'est de trouver une littérature, que ce soit grise ou que ce soit publiée, mais de préférence, de trouver une littérature publiée, c'est-à-dire des articles scientifiques qui sont publiés dans les bases de données indexées et tout, pour qu'on puisse dire, ah oui, les idées qu'il apporte, comment dirais-je, les grands domaines qu'il veut, comment dire, investiguer, sont bel et bien documentés et justifiés. Donc, il y a une preuve scientifique que lorsque j'interviens dans ce domaine-là, je peux avoir des résultats probants. Et par conséquent, vous allez faire une recherche documentaire qui vous permet de soutenir les idées que vous allez défendre devant le bailleur pour ce projet-là. Donc, être plus spécifique et précis possible par rapport au périmètre et aux enjeux de l'appel à projet dans la recherche de données. Éviter d'être trop généraliste. Justement, vous avez dans ce sens-là des articles de recherche avec des articles de recherche. Je n'ai pas dit des revues. Vous avez également des revues systématiques, mais vous avez des articles de recherche qui présentent des résultats. Lorsque vous voulez soutenir votre idée, présentez, mettez votre idée, soutenez-la par un article de recherche qui a donné des résultats. Mais si vous présentez une idée et que vous la soutenez par une revue qui n'est pas un article de recherche, vous risquez d'être vague parce que les revues sont vagues. À moins que vous ayez une revue systématique comme référence, la revue systématique est encore plus pertinente que les autres revues. Mais si vous avez un article de recherche, les résultats sont probants. Et donc, toutes les idées que vous avancez pour justifier, comment dirais-je, et valider les grands domaines dans lesquels vont intervenir le projet sont soutenues par des résultats de terrain qui sont probants. C'est des résultats d'enquête, c'est des études transversales, etc. C'est des résultats apportés par des ONG qui interviennent sur le terrain. C'est des résultats apportés par une étude du ministère de la Santé. C'est des résultats d'une étude qui a été menée par le ministère de l'Environnement, etc. Donc, vous avez vos idées de projet ou bien vos... Pas les idées de projet, excusez-moi, du terme. C'est les domaines sur lesquels vos projets vont s'accentuer ou l'appel d'offres s'accentue ou mêlés... En tout cas, c'est insiste. Vous avez des résultats probants qui soutiennent ces idées-là. Et par conséquent, quand vous vous présentez, on peut facilement aller regarder vos références et dire que les idées qu'ils présentent en réalité sont justifiées par des données probantes sur le terrain. Donc, voilà. On va... C'est-à-dire, ça va donner beaucoup plus de valeur que lorsque vous parlez comme ça, sans même justification, parfois, vous voyez des projets, il y a peu de références ou bien, parfois, il n'y a même pas de références. Là, c'est difficile à soutenir parce que ce que vous dites n'est pas vérifiable. Donc, vous allez... Cette partie recherche, vous allez la faire de façon exhaustive, mais de façon méthodique pour répondre, pour soutenir vos idées. Ensuite, vous avez l'analyse critique. L'étape suivante, c'est analyser l'ensemble des données récoltées, des références bibliographiques identifiées pour une meilleure appropriation des enjeux de l'appel à projet et du contexte à construire. Là, quand on parle d'analyse critique, surtout lorsqu'il s'agit des données collectées, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit des articles que vous avez obtenus, alors là aussi, peut-être qu'on ne va pas être trop exigeant, mais comprenez qu'un article avec une taille d'échantillon égale à 50 ou un article qui a eu juste, qui a étudié 50 enfants est moins pertinent qu'un article qui a étudié 500 enfants. Donc, les résultats obtenus par un article dans lequel on a investigué l'état malnutritionnel chez 500 enfants, les résultats issus de cet article-là sont plus pertinents que des résultats obtenus sur un article qui n'a regardé que 17 enfants ou 50 enfants. Comprenez bien que c'est différent. Et par conséquent, regardez bien les articles que vous utilisez pour soutenir vos idées. Il faut que ce soit des articles très pertinents et ce ne sont pas des articles qui sont publiés dans les années 89. Vous soumettez un projet pour 2022 et vous mettez des articles qui ont été publiés en 1989. Vous savez très bien que les preuves apportées par ces articles-là sont moins pertinentes en 2000 comparé à des articles qui sont publiés dans les années 2000. Donc, faites en sorte que les références que vous utilisez soient le plus récent possible et qu'ils soient, comment dirais-je, publiés, bien sûr, dans des journaux bien indexés pour pouvoir les retrouver, mais également que les tailles d'échantillons de ces articles-là soient suffisamment grandes pour donner des résultats probants fiables. Donc, pour ne pas trop durer sur cette partie-là, il faut également faire synthétiser, c'est-à-dire structurer, organiser et prioriser l'ensemble des éléments analysés pour construire et articuler le contexte du projet à présenter et en lien avec les enjeux de l'appel à projet. Toujours votre réponse doit tenir en compte les enjeux de l'appel à projet, les objectifs de l'appel à projet, les exigences de l'appel à projet. Vos réponses doivent être adaptées par rapport à cela. Donc, mettez-vous à sa place, comme on a vu ce matin, mettez-vous à la place du bailleur, essayez de répondre à ses objectifs. Donc, votre projet sera structuré exactement pour répondre à ses exigences. Donc, le contexte socio-économique. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle de contexte socio-économique? Il s'agit d'abord de récolter et d'analyser des informations se rapportant aux aspects sociaux et économiques directement en lien avec les enjeux et là où les thématiques d'appel à projet. C'est ce que je vous disais. Donc, mettez votre projet sur papier, regardez les enjeux socio-économiques qui sont en lien direct avec le projet, en lien direct voulant dire pouvant influencer, pouvant en tout cas avoir une influence sur votre projet. Alors, pourquoi on parle de cet enjeu-là? Cela va permettre tout simplement de démontrer en quoi le projet présenté prend en compte, fait écho et s'intègre dans le contexte socio-économique de la zone d'intervention. par exemple, votre projet pourrait aboutir à la réalisation de votre projet pourrait aboutir à la création d'emplois. Alors, on pourra parler maintenant de parité. Est-ce que les femmes auront plus accès à l'emploi que les hommes? Ou est-ce que c'est les jeunes? Ou est-ce que comment dire? C'est les personnes âgées? Ou est-ce que en tout cas, c'est un milieu rural? Donc, vous regardez comment est-ce que votre projet va s'insérer au niveau économique et social? Quels sont les revenus? Est-ce que ça va changer les revenus? Est-ce que ça va augmenter? Ou est-ce que ça va impacter l'environnement? Ça va détruire un peu la nature? Ou est-ce que ça va regarder cet aspect-là dans votre projet? Tout simplement, ça va vous permettre de répondre à certaines questions qui pourraient être pas précises ou mal adressées dans la réponse à votre appel d'offres. Alors, quelques exemples d'éléments à analyser. Le secteur d'activité, industrie, essais, forces, essais, faiblesses, la situation économique de la zone, zone rurale, zone enclavée, etc. Zone pas industrialisée, pas d'emploi, pas de structure d'emploi, etc. Le niveau de maîtrise ou d'appropriation de la thématique ou d'une technique, elle est par les parties prenantes. Alors, parfois, il y a des techniques qu'on aurait besoin, mais les gens ne peuvent pas l'utiliser adéquatement. Est-ce que ce projet-là, la réalisation de ce projet, va permettre aux gens de bien le maîtriser? Et par conséquent, vous pouvez faire de la valorisation par la suite du projet. C'est-à-dire, pour une fois le projet réalisé, comment est-ce qu'on va valoriser les résultats afin que cela reste pérenne pour qu'ils soient appropriés par les populations environnantes ou les populations locales. Ensuite, vous avez l'histoire ou l'historique de la zone concernée avec la thématique. Vous avez également les enjeux environnementaux de la zone concernée. Quand on parle d'environnement, surtout, maintenant, on parle d'environnement, de biodiversité, conservation de la nature, etc., vérifiez bien que votre projet entre dans ce contexte-là et qu'il ne soit pas, en tout cas, un facteur qui pourrait entraîner des changements néfastes à l'environnement et à la biodiversité. Donc, autre source, maintenant, c'est quoi? Pour pouvoir documenter ce que vous voulez dire, d'abord, vous avez les bases de données, les agences régionales de statistiques, vous avez les rapports officiels, vous avez donc les rapports de données, etc. Donc, vous avez également les études de ONG, etc. Alors, sachez que quelle que soit la thématique dans laquelle vous travaillez, il y a un département du gouvernement qui travaille dessus, en tout cas, il y a des ONG qui pourraient travailler dessus, il y a des publications au niveau régional, au niveau national qui pourraient concerner ce projet-là. et par conséquent, lorsque vous allez documenter votre projet, votre réponse à projet, ne vous arrêtez pas tout simplement à aller regarder le rapport du ministère. Allez regarder le rapport du ministère en lien avec le projet, allez regarder les ONG qui interviennent sur le terrain en lien avec le projet, allez regarder les publications en lien avec le projet. L'ensemble de cette documentation vous permettra d'avoir une idée précise sur ce qui est sur le projet, ce qui est fait, ce qui n'est pas fait, ou les complications qui sont liées à la réalisation de ce type de projet, mais également les avantages. Et cela va renforcer votre culture générale sur l'approche à faire pour répondre à cette question. Donc, toujours des exemples, vous avez également la typologie des parties prenantes, c'est-à-dire les individus, les groupes de personnes, les institutions, etc. Vous avez le profil socio-économique, vous avez les relations entre ces parties prenantes et les enjeux d'influence, vous avez également les rapports aux enjeux soulevés par l'appel à projet, vous avez également les niveaux de maîtrise ou d'appropriation d'une technique, par exemple. Vous avez également, on avait cité ce matin la Banque mondiale. Pour la plupart de projets, surtout dans les pays en développement, vous avez la Banque mondiale qui intervient, qui finance soit directement, soit indirectement, soit en association avec d'autres. Donc, vous avez la Banque mondiale, les agences nationales comme de la statistique qui souvent sortent des résumés sur cette thématique-là. Et par conséquent, le conseil qu'on donne, c'est impliquer les parties prenantes dans la réflexion et échanger avec elles dès l'analyse du contexte. Alors, lorsque vous faites l'analyse du contexte, pourquoi ne pas aller aussi voir des experts? Il y a des experts en la matière, il y a des experts dans le domaine. Pourquoi ne pas un peu discuter avec ces gens-là sur leur point de vue pour qu'ils vous donnent leur point de vue sur le projet? Même pas forcément de lui divulguer votre projet, mais de lui questionner sur la chose, sur la question et voir ce qu'ils pensent et voir un peu quels sont les enjeux. Écoutez un peu ces réponses et ça va vous permettre de vous orienter davantage, de mieux comprendre le contexte de votre réponse. Alors, donc, toujours, l'état d'art, c'est quoi cette fois-ci? L'état d'art. Premièrement, il s'agit d'identifier et d'analyser les recherches et résultats existants sur la thématique concernée. Alors, identifier et analyser les recherches et les résultats existants sur le projet. Vous pouvez évoluer sur un projet dans lequel vous avez suffisamment de recherches, vous avez suffisamment de résultats, par conséquent, vous faites que, cumuler ces résultats-là et puis, voilà, vous avez parfois des rapports, comme je dis, il y a ce qu'on appelle la littérature grise, c'est des résultats des recherches qui n'ont pas été publiés. Vous allez auprès des ONG, vous allez auprès des organismes qui ont travaillé sur cette thématique-là, vous leur demandez les rapports, les informations, etc. Ils vous les donnent et vous pouvez les consulter directement et savoir ce qui se passe. Par contre, aussi, vous pouvez avoir les publications dans les bases de données, les bibliothèques universitaires, entre autres, vous avez des thèses, vous avez des masters qui ont travaillé dessus. Ça vous permet d'avoir une meilleure compréhension de la thématique. Mais également, vous avez parfois les pages de l'OMS, les pages de la Banque mondiale, les pages de TEL, qui ont une documentation, par exemple, de l'UNICEF, qui ont également des documentations très pertinentes sur la thématique. tout cela va vous permettre d'identifier les résultats qui ont été faits sur cette thématique-là. Donc, quand on parle de l'état d'art, on parle tout simplement de cette recherche-là qui va vous permettre de bien comprendre et consolider vos idées de réponse en lien avec la réponse à l'appel d'offres. Ensuite, maintenant, pourquoi est-ce qu'il faut faire l'état d'art? Comprenez que cela va permettre de démontrer pourquoi les recherches réalisées et les résultats trouvés jusqu'à présent ne sont pas suffisants et ou dans quelle mesure la démarche du répondant est complémentaire. Alors, comprenez que l'état d'art, c'est-à-dire le fait de regarder ce qui a été fait sur votre projet, ça vous révèle deux choses. Soit, il n'y a pas beaucoup qui a été fait sur ce projet-là ou bien quelque chose a été fait, il faut l'améliorer. Donc, vous avez, l'état d'art va vous révéler la situation sur le terrain. Soit, c'est une pauvreté de documentation dans le domaine, pas beaucoup de choses qui ont été faites, ce qui rend votre projet à vous extrêmement pertinent parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui ont été faites. Ou bien, il y a quelque chose qui a été fait, mais il reste à améliorer. Ce qui fait, met encore en valeur votre réponse à cet appel de la voie de projet à vous. Ça vous permet dans tous les cas de renforcer vos idées et de pouvoir mettre en valeur l'importance de votre projet. Alors, pourquoi est-ce que, donc, je vous disais qu'il permettra de démontrer pourquoi les recherches réalisées et les résultats trouvés jusqu'à présent ne sont pas suffisants et dans quelle mesure la démarche du répondant doit être complémentaire par rapport à cela. Je vous ai dit que dans cet aspect-là, évitez les revues. Pourquoi ? Parce que les revues, c'est général. Par contre, si vous prenez des articles de recherche, là, vous avez des résultats et ce sont ces résultats qui parlent, ce n'est pas une synthèse de revue. Par contre, si en plus des articles de recherche, vous avez les travaux des ONG, encore les travaux des ONG, c'est bien des recherches d'investigation de terrain avec des résultats. Vous avez les résultats du ministère, ça, c'est des résultats. Donc, ce sont ici les résultats qui parlent, ce n'est pas une revue. Donc, vous pouvez utiliser ces documentations-là pour vous permettre quand même de pouvoir soutenir vos idées. Alors, donc, si c'est une thématique maîtrisée par le répondant, il est possible qu'il dispose déjà d'une bibliographie sur laquelle pourra s'appuyer, sinon, il s'agira de la constituer. Alors, si, par exemple, vous maîtrisez le sujet, vous avez déjà documenté, c'est la plupart, c'est le cas pour la plupart de vous. Vous êtes au doctorat, vous avez déjà d'ailleurs fait des recherches, donc vous avez fait une bibliographie sur les différentes thématiques de vos projets. Donc, pour chaque thématique, pour chaque projet, vous avez déjà une documentation suffisante pour argumenter vos réponses. Donc, vous allez directement rédiger, adapter et rédiger votre réponse. Par contre, si vous n'avez pas fait une documentation suffisante, c'est le moment d'aller faire cette documentation-là et renforcer vos idées de réponses. Ensuite, privilégier des références actualisées, pertinentes, emblématiques sur le sujet. Alors, quand on dit des références actualisées, c'est, comme je vous citais tout à l'heure, vous avez parfois des gens, ils ont trouvé un article très pertinent qui date de deux lignes, ils veulent utiliser le même article en 2022. Ça ne marche pas. Il faut avoir des références actualisées. allez regarder les moteurs de recherche ou les bases de données. Vous avez PubMed, vous avez Google Scholar, vous avez énormément, vous avez Scopus, vous avez Thèse.fr, vous avez énormément de bases de données où vous pouvez trouver ces informations. Sinon, allez au niveau des bibliothèques universitaires, tapez les titres ou bien allez au niveau de l'OMS, la page de l'OMS à la Banque mondiale, regardez les rapports. Et là, vous allez avoir des données plus récentes et plus pertinentes. Et c'est pour cela qu'on vous parle, on vous dit de privilégier des références actualisées, pertinentes, emblématiques sur le sujet. Parce que c'est vrai que si vous utilisez une référence qui parle un peu de votre thématique pour soutenir votre idée, ça ne marche pas. donc vous devez avoir des références qui sont pertinentes et qui sont emblématiques, genre des articles de la Banque mondiale, des articles de l'USAID, des articles, je ne sais pas, de l'IRD ou de l'AFD ou des choses comme ça, UNICEF qui a fait un travail sur le terrain, l'agence universitaire de la francophonie qui a fait des études sur le terrain. Ça, vous avez des résultats qui sont très pertinents et qui sont faits de façon objective qui vous permet de soutenir vos idées. Ensuite, c'est quoi ? Vous avez plusieurs sources, on vous dit Google Scholar, Mouth, Just Store, GIT Hub, vous avez Publication, Artificial Institute, Research, vous avez les brevets, etc. Il y en a également plusieurs sources qui peuvent vous permettre d'enrichir vos démarches. Alors, le contexte politique, cette fois, c'est quoi ? Il faut identifier et prendre connaissance des politiques nationales, régionales, locales, en lien avec les enjeux de l'appel à projet. Alors, pourquoi on vous parle de contexte politique ? Parce que la plupart du temps, vous avez, si vous avez, par exemple, au même moment où vous réalisez votre projet, il se trouve que la politique nationale, c'est, comment dire, la lutte contre la malnutrition, vous avez beaucoup plus de chances d'avancer votre projet, surtout si, par exemple, c'est juste un exemple, il peut être, il doit être approuvé par le ministère, etc. Là, vous avez beaucoup plus de chances que le comité éthique passe vite et même vous appuie dans la réalisation de votre projet. que si, par contre, les politiques sont ailleurs ou vous avez des politiques parfois restreintes ou en tout cas qui limitent le succès de votre projet. Alors, pourquoi on parle du contexte politique ? Parce que, tout simplement, ça va permettre de démontrer en quoi le projet s'intègre dans la politique publique et complètement, et complémentaire avec les initiatives de l'État et les activités et s'insèrent en droite ligne de ces politiques-là. Comme je vous dis, si toutefois, par exemple, le projet entre dans les, on dirait plutôt, les directives de l'État dans, je ne sais pas, dans le développement, dans la lutte contre telle maladie ou dans tel aspect, ça, votre projet prend de plus en valeur. C'est-à-dire, cela met en valeur en plus votre projet parce que vous contribuez, votre projet contribue, contribue au succès du projet de l'État ou des projets de l'État ou en tout cas la bonne marche etc. Donc, tenez en compte cet aspect-là dans la réalisation de votre projet mais également dans la réponse à appel d'oeuvre. Alors, vous allez voir que si vous prenez tout ça, vous allez vous retrouver avec un livre au lieu d'un projet mais sachez que vous devez résumer, vous allez voir l'étape résumée où vous n'aurez pas forcément à faire des paragraphes pour chacun des aspects pour répondre. Par contre, mentionner cela dans votre réponse, ça souligne quand même que vous comprenez bien le contexte politique. Alors, quelles sont les sources pour cela ? Vous avez les open data en général, c'est les sites des pouvoirs publics, vous avez les rapports gouvernementaux, vous avez la banque mondiale, vous avez l'agenda 2063 de l'Union africaine, vous avez les objectifs de développement durable entre autres des Nations Unies, donc vous avez énormément de sources pour documenter les aspects politiques en lien avec votre projet. Alors maintenant, les projets financés, je vous en parlais en introduction, pourquoi, quand on parle de projets financés ou les secteurs, les acteurs mobilisés, qu'est-ce qu'on veut dire au juste ? Il faut se renseigner et prendre connaissance des projets recherche et développement déjà réalisés ou en cours en lien direct ou indirect avec les enjeux de l'appel à projet. Il s'agit également d'identifier les acteurs mobilisés sur ces derniers et d'évaluer les enjeux d'influence. Très intéressant parce que lorsque vous connaissez déjà les projets financés, ils vont vous guider, ils vont vous donner deux informations. D'abord, la nature, le type, la rédaction, etc., la structure et tout. Ils vont vous donner des informations et vous guider sur la réaction de votre projet. Mais également, l'autre information qu'ils vont révéler, c'est que voilà le type de projet qu'on finance. Donc, vous devez également vous adapter forme, mais également contenu, parfois, pour bien répondre aux objectifs et comprendre ce que le bailleur ne dit souvent pas, c'est-à-dire lire entre les lignes. Les projets financés vont vous permettre de lire entre les lignes et de décoder ce qu'il n'avait pas dit dans son appel d'offres. Donc, bien comprendre les projets financés. Pourquoi ? Permettre de démontrer les différences et les complémentarités de la proposition de projet par rapport à ceux déjà réalisés et de vous positionner par rapport aux acteurs en présence. Bien sûr, ça vous donne un avantage. Alors, quelles sont ici également les sources ? Vous avez le site du bailleur. N'hésitez pas, une fois que vous avez vu un appel d'offres pertinent et très intéressant pour vous, allez-y sur le site, essayez de voir les projets qu'il avait financé. prenez les informations, toutes les informations que vous pouvez avoir en lien avec votre projet. Allez-y, lisez-les tout comme on dit, comme disait notre professeur, phagocytez tout, prenez toutes les informations, allez-y, maintenant lisez-les en détail. Ça vous permet d'avoir les informations pertinentes par rapport à votre projet. Donc, quels sont les sites ? Vous avez le site du bailleur, vous avez le site des bailleurs intervenants, vous avez le site des ministères intervenants, vous avez le site des instituts de recherche intervenants, vous avez également les réunions, les rapports de réunions et éventuellement les événements réalisés en amont à l'appel d'offres. Exactement. Donc, on va passer cette fois-ci maintenant à l'analyse des problèmes, l'arbre à problèmes. Alors ici, quand on dit problème, c'est pour répondre correctement, c'est pour faciliter la réponse ou plutôt pour restructurer la réponse ou plutôt pour comprendre un peu comment vous devez structurer ou comment est structuré le projet. Problèmes, causes, résultats, effets, etc. Donc, l'analyse du contexte permet d'identifier et de cibler les problèmes que le projet peut résoudre. Cibler, identifier et cibler les problèmes que le projet peut résoudre. L'analyse des problèmes permet d'identifier les aspects négatifs d'une situation existante, d'établir les relations de causalité entre les problèmes existants. Alors, vous avez ici, on vous a présenté un arbre avec les racines comme étant les causes, le problème comme étant le tronc et les feuilles qui représentent les effets. Généralement, on voit de façon évidente à l'œil nu, on voit les problèmes. Mais où sont les causes? Si vous ne connaissez pas les causes, vous voyez le problème, donc cherchez les causes. Par conséquent, une fois que vous connaissez les causes, vous connaissez le problème, vous pouvez facilement deviner les conséquences ou les effets. Alors, un outil d'arbre à problème va vous servir d'abord de structurer votre projet ainsi ou plutôt de voir contextualiser un peu la réponse ainsi. Ensuite, l'arbre à problème va vous permettre de schématiser visuellement les causes et les conséquences d'un problème spécifique pour mieux comprendre le problème central au niveau du tronc de l'arbre. Les racines de l'arbre représentent les causes du problème. Les branches de l'arbre symbolisent les conséquences et les effets. Donc, une fois que vous avez souvent, vous vous focalisez sur le problème, mais pensez aux conséquences et pensez aux causes et pensez aux effets. Vous avez un problème, votre objectif, vous avez dans votre projet, vous avez la problématique, vous avez les objectifs, mais pensez également aux conséquences de la réalisation de votre projet, c'est-à-dire les effets qui seront issus de la réalisation de votre projet. Donc, une fois finalisé, cet outil permet d'avoir une meilleure visibilité sur les aspects à travailler dans le cadre de réflexion et de conception de la proposition de projet et en vue d'agir sur les causes et d'avoir un impact sur les conséquences. Donc, vous voyez que lorsque vous structurez votre projet sous cette forme-là, ça vous permet non seulement de comprendre en amont du projet ce qu'il y a, mais également en aval ce qui peut se passer ou ce qu'il y a à faire, les actions à prendre. Donc, voilà ici, un peu même chose dans, vous ne voyez pas mon curseur, si vous le voyez, vous avez, on a repris le même aspect arbre, vous avez le problème ici, ensuite vous avez en bas ici, vous avez effet de la cause 1, effet de la cause 2 et vous avez ici la cause directe 1. Ensuite, si vous regardez à droite, vous avez également la cause 2, vous avez effet cause 2, effet cause 2 et en haut, en jaune, on vous a représenté un peu ici les conséquences 1, conséquences 2 et les effets de ces conséquences-là. Alors, ça, vous pouvez schématiser vous-même votre problématique, vous mettez à gauche, prenez votre papier, mettez le problème au milieu, mettez à gauche les causes et mettez à droite les conséquences, ça vous permet tout simplement d'identifier les causes, les conséquences et pouvoir bien cerner votre réponse. Alors, définir la méthodologie donc consistera à déterminer le problème central, identifier les causes de ce problème, pourquoi le problème existe et les conséquences, quels sont les effets de ce problème. Ensuite, il faudra repérer les causes sur lesquelles il est possible d'agir et choisir les causes sur lesquelles le projet va intervenir. Identifier les liens directs entre certaines causes et certaines conséquences. Alors, je parlais tout à l'heure d'allaitement maternel, il se trouve que, par exemple, il y a des croyances qui font que certaines mamans ne veulent pas allaiter à un certain âge ou, voilà, il y a des croyances qui font que, voilà, pour telle raison ou telle raison ou c'est des religions ou c'est des pratiques sociales ou c'est des coutumes qui font que, voilà, l'allaitement n'est pas suivi de façon normale. Alors, si vous arrivez, vous voyez que le problème c'est la malnutrition, les causes peuvent être des croyances, peuvent être des coutumes, etc., vous pouvez voir les conséquences directes sur l'enfant qui est le principal consommateur de ce problème-là. Alors, donc, vous avez, vous pouvez structurer comme ça, ça peut être, je ne sais pas, le traitement, ça peut être l'agriculture, ça peut être, prenez n'importe quelle thématique, mettez le problème au milieu, allez en amont identifier les causes, identifier les conséquences, vous allez voir comment est-ce que ça va vous faciliter la réponse à votre appel d'offre. Donc, le problème central est généralement présenté dans l'appel à projet. Il est primordial de le relire attentivement. Oui, relire le problème attentivement, ça vous permet d'identifier les causes, mais ça vous permet également d'identifier les conséquences. Et à chaque fois, les causes, vous pouvez les structurer en causes primaires, causes secondaires, causes directes, causes indirectes, et les conséquences, vous pouvez les structurer également en causes, en conséquences directes, en conséquences indirectes, ou conséquences primaires, conséquences secondaires, etc. Donc, vous avez idéalement cette réflexion de se co-construire avec l'ensemble des parties prenantes concernées et ou amener à être impliquées dans le projet. C'est pour cela que je vous disais tout de suite, réunissez-vous, faites votre équipe, faites un brainstorming, par exemple, voici le problème, cause 1, qu'est-ce qui peut être à l'origine de la cause 1 ? Ou, oui, cause 1, cause 2, etc. Faites un brainstorming, asseyez-vous ensemble et mettez la problématique et vous allez voir que vous allez identifier plusieurs causes et vous allez les structurer selon leur degré d'importance. Donc, vous allez également prendre en compte les aspects techniques, culturels et sociaux, environnementaux, économiques, géographiques, institutionnels pour étudier les causes du problème. Donc, vous avez plusieurs sources du problème, essayez de les identifier en détail, même du moindre au plus important. Donc, les causes doivent être des faits et non des manques de moyens. Plusieurs conséquences peuvent avoir le même effet. Alors, toujours dans l'analyse des problèmes, vous avez l'arbre à problème, vous avez le niveau, par exemple, ici, dans le cadre du projet sur l'eau, vous avez la pénurie d'eau, vous avez, par exemple, à gauche, vous avez la demande accrue pour l'addition agricole, vous avez des dimensions, vous avez la demande accrue pour l'utilisation domestique, vous avez également pas assez de puits, il n'y a pas assez de puits, vous avez également des puits ouverts à sécher, vous avez également des pompes manuelles de forage, entre autres. Donc, si vous regardez en haut, pour les conséquences, vous avez d'autres utilisateurs, par exemple, ici, vous avez également, vous pouvez ajouter dans un environnement, par exemple, le cheptel, il y a beaucoup, beaucoup, en tout cas, en milieu, je dirais, sénégalais, on aura beaucoup de vaches à donner à l'eau, vous allez avoir les gens qui vont pratiquer le maraîchage, qui vont utiliser cette eau, et finalement, qu'est-ce qui se passe, il n'y a pas beaucoup d'eau, c'est la nappe créative qui va être utilisée tout de suite. Et donc, s'il n'y a pas suffisamment de puits, vous voyez que l'eau va tarir, l'eau va manquer, et par conséquent, un projet sur, comment dirais-je, la réalisation de forage ou la réalisation de puits serait très pertinent, serait la bienvenue dans cette zone-là pour compenser un peu le manque d'eau. sur la base des enjeux et problèmes ayant été identifiés, le répondant est désormais en capacité de définir de manière éclairée et informée les objectifs de son projet. Lorsque vous faites cette gymnastique, vous avez fait une recherche documentaire, vous avez identifié tous les articles où vous avez identifié tous les documents qui supportent vos idées pour répondre à votre appel d'offre et vous avez par la suite mis votre, structuré votre réponse sous forme problème, cause, conséquence et vous avez identifié les causes et vous les avez structurées. Vous avez bien identifié le problème et vous avez identifié les conséquences et vous les avez structurées. Vous avez vu comme les exemples ici, vous pouvez même utiliser vos propres exemples dans un cas précis que vous avez vécu pour vous permettre d'avoir, de faire une analogie et de voir la même chose. Finalement, vous êtes suffisamment équipé, suffisamment équipé et capable de définir de manière éclairée et informée les objectifs de votre projet parce que là, ça coule de source. Vous avez déjà identifié tout ce qui était nécessaire pour le faire. Alors, donc ici, la première étape, c'est, on avait parlé de l'analyse recherchée identifiée. L'objectif, c'était quoi? Appropriation de la thématique et de ces problèmes. Deuxièmement, on avait dit que c'était la réflexion et la conception, définir les objectifs du projet sur la base de l'analyse des concepts. Troisièmement, on avait dit ici, donc, la deuxième étape, on vient de finir la première étape qui était l'étape plutôt de la préparation et de l'analyse. On va voir maintenant la deuxième étape qui consiste la réflexion et la conception. dans cette partie-là, pratiquement, c'est ce qui coule de ce que nous venons de voir parce que là, c'était vraiment là où le travail le plus difficile était à faire. Une fois que ce travail a été fait, on va définir les objectifs du projet selon l'arbre. Donc, suite logique de l'arbre à problème, l'arbre à objectif maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? C'est un outil permettant de couvrir, de convertir plutôt les problèmes identifiés en objectifs et en résultats attendus en prenant en compte le contexte. Tout simplement, on va résumer ce qu'on venait de faire tout à l'heure. Donc, vous avez dans ce schéma-là à gauche, vous avez arbre à problème avec au milieu le problème. En bas, en vert, vous avez les causes et en jaune, vous avez les conséquences. Maintenant, c'est quoi? Les causes, résultats, le problème sera transformé en objectif et les conséquences vont être transformées en impact de votre projet. Donc, vous avez les résultats de votre projet, les objectifs de votre projet et les impacts. Souvent, les gens oublient l'impact de votre projet. Vous pensez juste à la réalisation du projet, mais vous ne pensez pas à la durabilité, à la valorisation des résultats de vos recherches. ou tout projet est fait dans le but de valoriser les résultats. Ce n'est pas juste que vous avez trouvé que l'allaitement maternel, le problème, c'était que les femmes n'allaitaient pas. Vous avez trouvé les résultats, d'accord? Mais maintenant, pour valoriser vos résultats, il faut mettre sur place un projet qui va permettre quand même de changer la mentalité des gens et de faciliter l'allaitement maternel. C'est ça qui permet la durabilité de votre projet. Dans le cas de l'agriculture, une fois que vous avez identifié qu'il y avait un problème, une pénurie d'eau, si vous mettez un forage, maintenant, c'est penser à la durabilité de ce forage-là. Donc, vos projets n'est pas juste à être réalisés, mais également à valoriser. Dans ce sens, vous avez donc transformé votre projet problème et arbre à problème sous forme de résultats objectifs et d'impact. Donc, prenez bien l'impact, insistez bien sur l'impact parce que l'impact que vous allez mettre ou bien l'attention que vous allez mettre sur l'impact va beaucoup attirer l'attention du bailleur sur la valeur de votre projet. Donc, méthodologie, transformer le problème central en objectif spécifique, les causes priorisées durant l'arbre à problème constituant le point de départ de la priorisation des résultats à atteindre, les démarches de questionnement ne seront plus pourquoi, mais comment. Parce que cette fois, ce n'est pas pourquoi on a ça, mais comment est-ce qu'on est arrivé à cela. Donc, l'arbre à problème et l'arbre à objectif sont également de bons outils pour accompagner les répondants dans la constitution et la structuration du cadre logique de recherche de son projet. Donc, toujours dans le même ordre d'idées, donc ici, on vous donne un exemple, vous avez amélioration de l'accès d'eau ici, qui était là, on avait dit c'était le problème ici, on va avoir, comment dirais-je, les objectifs ici, amélioration de l'accès à l'eau. Tout à l'heure, le problème, c'était pénurie d'eau. Maintenant, le problème s'est transformé en objectif qui est amélioration de l'accès à l'eau. Donc, vous avez ici, voilà, ici, en bas et en haut on peut la traduction de l'arbre à problème versus ici, votre projet. Alors, définir les objectifs, comment est-ce que vous allez définir vos objectifs ? C'est ce à quoi contribue le projet en termes de bénéfices à long terme. Voilà vos objectifs. Comment est-ce que le projet va contribuer aux bénéfices à long terme de votre, ici, projet ? Donc, vous avez comme idée, il va apporter une contribution concrète, réelle à l'objectif général. Autrement dit, vous allez, par exemple, vous avez, je vous donne ici, interconnecté ou interconnecté, problème spécifique 1, problème spécifique 2. Alors, interconnecté, il faut comprendre que les objectifs 1 peuvent être connectés aux objectifs 2, c'est-à-dire objectif 1 peut être lié à l'objectif 2. Il peut y avoir ce genre d'interconnexion entre les différents objectifs. Donc, objectif, par exemple, 1, exprimer le changement attendu par rapport au contexte à la situation initiale, l'objectif général du problème. Donc, l'objectif spécifique 1 va tout simplement exprimer le changement attendu par rapport au contexte et à la situation initiale. L'objectif 2 exprime cette fois-ci le changement attendu par rapport au contexte à la situation initiale également. Donc, vous voyez, vous pouvez avoir des objectifs qui sont ici, bien sûr, en fonction de l'objectif général, vous pouvez avoir un objectif spécifique 1, objectif spécifique 2, objectif spécifique 2, mais que l'ensemble des objectifs contribuent à la réalisation de l'objectif général. Donc, comme exemple, vous avez pour chaque objectif spécifique, veillez à formuler avec précision les résultats à atteindre, ne pas thématiser ni sectoriser les objectifs spécifiques. Chaque objectif spécifique doit intégrer l'ensemble des enjeux du projet. Ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir un objectif qui soit isolé des enjeux du projet. tous les objectifs spécifiques d'ailleurs doivent découler de l'objectif général parce que c'est l'ensemble des objectifs spécifiques qui vont permettre d'atteindre l'objectif général. Alors, un exemple, par exemple, ici, vous avez amélioré l'amélioration de la santé du groupe cible dans une zone, dans X zone. Objectif spécifique, augmenter de 50% la consommation d'eau pure issue depuis du groupe cible au bout de six mois. Alors, si l'objectif général c'est d'améliorer l'accès à l'eau, l'objectif spécifique est ici, c'est dans un délai précis, on veut augmenter de 55%. Augmenter de 55% va dans le sens de l'améliorer, améliorer l'accès à l'eau. Donc, vous avez un objectif spécifique par rapport à l'objectif général qui est l'augmentation à l'accès à l'eau ou l'amélioration à l'accès à l'eau. Alors, utilisez également la formule SMART pour vous aider. Alors, la formule SMART c'est quoi? Spécifique, les objectifs doivent être formulés simplement et de manière précise. Alors, quand on dit que c'est spécifique, c'est que d'abord, les objectifs sont définis de façon ou sont formulés de façon très précise. C'est mesurable. Il faut que vous puissiez quantifier vos objectifs. Par exemple, tout à l'heure dans le cas de l'eau, au bout de six mois, on veut avoir augmenté de 55% de l'apport en eau. Donc, c'est quelque chose qui est bien mesurable. Si, par exemple, il n'y avait que cinq foyers qui avaient accès à l'eau, au bout de six mois, on aimerait avoir 25 de plus qui ont accès à l'eau. Donc, c'est quelque chose de quantifiable. Si, par exemple, on ne pouvait avoir de l'eau qu'à une certaine période de la journée, on voudrait qu'au bout de six mois, pratiquement toute la journée ou les trois quarts de la journée, on puisse avoir à l'eau. Ça, c'est des aspects tout à fait mesurables. Alors, vous avez ambitieux, votre problème, votre, comment dirais-je, vous devez être ambitieux, donc les objectifs doivent être ambitieux tout en étant raisonnables. Alors, ne cherchez pas pour plaire ou pour montrer que vous connaissez, cherchez des objectifs qui sont difficilement atteignables. Vos objectifs doivent être ambitieux, certes, mais raisonnables. Donc, les objectifs doivent être réalistes, les objectifs doivent être limités dans le temps et doivent tenir en compte la durée du projet. Alors, définir les résultats attendus, bien entendu, si vous avez dit une problématique, vous avez dit des objectifs, bien sûr, il faut définir des résultats attendus. Alors, les résultats attendus, c'est quoi? Changement de produit directement, changement produit directement par le projet en vue d'atteindre l'objectif spécifique concerné. Bien entendu, les objectifs et les résultats sont interdépendants et interconnectés. Donc, comme activité, vous avez action à réaliser afin d'atteindre chacun des résultats. Vous avez les activités et les résultats sont également interdépendants, bien sûr, interconnectés. exemple, résultat, 50% des points d'eau sont réparés. Ça, c'est un réel. Ensuite, vous avez comme activité former plus de 45 personnes, choisir plus de 45 sites de points d'eau, forer et construire entre 20 et 30 puits, réaliser une session de sensibilisation, réaliser une session de formation, action sur chacun des sites de points d'eau. Donc, vous avez ici des activités et vous avez des résultats. Lorsque vous formez, par exemple, plus de 45 personnes, vous choisissez, par exemple, plus de 45 sites, vous forrez et vous construisez 20 et 30 puits, bien sûr, vous allez arriver comme résultat à produire 50% de points d'eau qui sont en tout cas accessibles ou vous allez pouvoir réparer jusqu'à 50% des points d'eau. Donc, vous avez des activités et vous avez des résultats. Donc, votre objectif peut être structuré en objectif, activité et, comment dirais-je, vous pouvez les structurer de la sorte. Donc, les résultats sont l'expression opérationnelle et concrète des objectifs spécifiques. Donc, vos objectifs spécifiques 1, spécifiques 2, pour chaque objectif, vous avez des activités qui sont associées pour permettre d'atteindre les objectifs. Donc, voilà ici une démarche à double sens. Donc, ici, vous voyez bien que la flèche est dirigée dans les deux sens. Vous avez donc objectif à atteindre, résultat. Et de l'autre côté, vous avez activité, problème identifié. Donc, vous identifiez des problèmes, vous identifiez des activités qu'il faut réaliser pour résoudre ces problèmes-là. Et de l'autre côté, vous identifiez des objectifs. Les activités vont tout simplement vous permettre d'avoir les résultats attendus. Alors, toujours dans cette logique, vous avez donc les problèmes, vous avez les activités. De l'autre côté, vous avez les objectifs à atteindre, vous avez les résultats. et en bas, vous avez effet et vous avez impact. Donc, en un, vous avez les problèmes, en deux, vous avez les objectifs à atteindre. En trois, vous avez les activités, les résultats des activités vont tout simplement, les activités vont tout simplement vous donner les résultats. En cinq, vous avez les effets, en six, et vous avez en six, plutôt, vous avez les impacts. Donc, c'est, c'est, comment dirais-je, c'est bien résumé et c'est bien informatif pour vous permettre d'aller de l'avant. Donc, la démarche qui sera utile et à utiliser pour la rédaction du cadre logique. Alors, vous voyez bien que vous transformez dans cette graphique, regardez bien qu'en un, vous avez les problèmes identifiés. Ces problèmes-là, vous allez les transformer en objectifs. Alors, en deux, vous avez les activités. Une fois que vous avez vos objectifs, bien sûr, quelles sont les activités à mener pour réaliser ces objectifs. Bien sûr, l'ensemble des activités réalisées vont aboutir aux résultats attendus de vos objectifs. Et finalement, les résultats ont bien sûr des effets ou des impacts. Les résultats des impacts vont être les conséquences de votre arbre à problème. Donc, voilà, on peut résumer pour vous permettre de bien cadrer vos objectifs, les activités et les résultats et leur impact. Donc, anticipez cette fois-ci les effets. Vous avez, les effets, c'est rien d'autre que l'incidence ou les incidences directes et indirectes de l'action. C'est ça, l'effet. Par conséquent, il s'agit à la fois des résultats directs du projet, mais aussi des facteurs extérieurs. Souvenez-vous que votre projet est réalisé dans un environnement bien déterminé. Et par conséquent, vous avez les activités liées à votre projet et vous avez également les activités liées à l'environnement de votre projet. C'est l'ensemble qui vont concourir aux impacts ou aux conséquences des résultats de votre projet. Par conséquent, vous avez changement durable positif et négatif prévu et imprévu à la suite de l'action, ce qui reste quand le projet est achevé. Donc, il s'agit ici du changement durable, des aspects positifs et négatifs prévu et imprévu à la suite de l'action. Donc, en résumé, c'est ce qui reste quand le projet est achevé. C'est valu sur le long terme. Souvent, les conséquences ou les activités des résultats des projets, leur impact s'évalue dans le long terme. Alors, qu'est-ce que les effets, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut, comment est-ce qu'il faut voir ou comment est-ce que, comment dirais-je, comment dirais-je, qu'est-ce qu'il faut voir, qu'est-ce qu'on les aspects qu'il faut regarder au niveau de votre projet ou au niveau de la réalisation de votre projet ou des résultats de votre projet. Les effets et impacts sont à définir par anticipation. Donc, vous voyez que tout au début, je vous parlais de l'impact de votre projet, de la durabilité, de la valorisation, mais également des conséquences de votre projet. Maintenant, vous n'allez pas attendre avoir réalisé le projet pour dire voilà les conséquences. non, vous devez les identifier déjà. Donc, les effets et impacts sont à définir par anticipation en lien avec les activités, les résultats attendus du projet découlant eux-mêmes du problème identifié sur la base de l'analyse du contexte. Alors, si vous voulez mettre en place une carrière, un projet sur une carrière d'exploitation, je ne sais pas, d'uranium ou de calcaire ou de zircon, etc., vous pouvez bien comprendre que vous allez faire de la pollution, il y aura de la poussière, etc., et les populations environnantes seront bien impactées. Donc, vous n'allez pas, vous n'allez pas, comment dirais-je, attendre la fin pour savoir ça. mais le fait de savoir cela va vous permettre de dire que nous allons prendre telle mesure pour contrer ou pour limiter les dégâts de notre projet. Et mentionner cela dans votre projet, dans votre réponse à appel d'offres, vous permet ou permet au bailleur de voir que certes, il y aura des effets négaces, mais tout est prévu pour que ces dégâts-là soient limités. Ça montre à quel point vous maîtrisez bien votre projet. Donc, du coup, vous voyez, tout cela doit être souligné sur la base de l'analyse du contexte. Alors, les problèmes souvent peuvent être, les effets peuvent être techniques, économiques, sociaux, financiers ou parfois organisations. Donc, prévoir l'impact et les effets est un exercice difficile car de nombreux éléments extérieurs au projet interviennent. Par ailleurs, les projets génèrent des impacts inattendus. S'il faut essayer d'anticiper au maximum, il faut garder en tête qu'il ne sera pas possible de tout prévoir. Bien entendu, on ne s'attend pas à ce que vous mentionnez tout ce qui est les impacts qui sont mis, mais par contre, mentionner les majeurs ou les effets saillants ou les plus importants, ça montre quand même, ça montre que vous maîtrisez le sujet, mais également, ça vous permet à vous de prendre les devants et de pouvoir répondre aux questions comment est-ce que vous allez traiter ce problème. Donc, un exemple, c'est le temps de collecte d'eau réduit de plus de 40%. Excuse-moi, Mamadou, tu es sur quelle slide là? Je suis sur la slide 34. C'est bon, d'accord, vas-y, excuse-moi. Oui, il me reste moins de 10 slides. Donc, voilà, exemple, c'est effet de temps de collecte d'eau de plus de 40%. Le temps libéré permet des activités productives, réduction de nombre d'hospitalisation liée à la consommation d'eau, etc. Donc, vous avez ici, un résumé, un zoom sur les indicateurs, la définition d'indicateurs permet tout simplement de suivre et d'évaluer les pertinences des activités et par rapport à leur contexte. Le plus souvent, vous avez comme indicateur un signe objectivement vérifiable et mesurable déterminé à partir de l'impact attendu du projet. Vous avez des indicateurs de performance donc mesurables des résultats, données qualitatives, données quantitatives, objectivement, vérifiables permettant d'évaluer les résultats d'une action. Alors, vous avez également des sources de vérification, c'est le cas de support permettant de fournir des données fiables, à jour, facilement accessibles pour vérifier les indicateurs et la performance des activités réalisées. Donc, par exemple, c'est indicateur d'impact, budget moyen, semestriel, annuel, par foyer utilisé pour la santé. Exemple, vous avez également indicateur de performance, par exemple, 50% des points d'eau existants sont fonctionnels. Vous avez également, ça, ce sont des indicateurs de réalisation de votre projet. Par exemple, au départ, je me disais que 50% de foyers n'avaient pas accès d'eau. Bon, à six mois de réalisation de mon projet, vous avez 50% des ménages ont accès à l'eau. Ça, c'est des indicateurs qui vous permettent de mesurer la réalisation de vos projets ou les résultats de vos projets. Donc, vous avez une augmentation, par exemple, de revenus de 100 euros versus une augmentation de 35%. C'est un gros objectif, un gros rapport public, bien sûr. Alors, vous avez également la durabilité du projet. Quelle piste de réflexion ? Alors, concernant la durabilité du projet, vous avez un projet qualifié de durable quand une utilisation contenue de ses résultats peut être assurée après l'achèvement du projet. Le répondant doit avoir une vision claire et anticipée des pistes de pérennisation, reproduction, duplication de son projet et des résultats attendus. Donc, vous avez dans cette partie-là, vous avez l'engagement, un niveau d'implication fort des parties prenantes locales dans le projet. Souvent aussi, pensez à intégrer les populations locales dans la réalisation du projet, mais également l'utilisation des résultats du projet parce que sinon, vos projets s'arrêtent juste à sa réalisation et par conséquent, il n'y a pas de durabilité, il n'y a pas de valorisation. Alors, vous avez l'aspect financement également, le modèle économique, vous avez l'aspect reproducibilité, vous avez la visibilité, la valorisation, la vulgarisation, etc. Et dans le cadre de la vulgarisation, vous avez des mesures et une stratégie de communication, performance adaptée pour assurer la communication des résultats des parties prenantes. vous avez une stratégie également de transfert des compétences et des connaissances auprès des acteurs, vous avez une stratégie de valorisation, etc. Alors, quand on parle de valorisation, pensez à communiquer vos résultats dans des symposiums, dans des congrès, mais pensez aussi à la vulgarisation, c'est-à-dire expliquer les résultats de votre projet aux populations pour qu'ils puissent s'en approprier. Alors, vous avez l'aspect 3 ici qui est l'étape de la rédaction, vous avez maintenant fait le brainstorming, vous avez tout compris, vous avez compris comment structurer votre projet, problèmes, causes, conséquences, etc., ce qu'il faut prendre en compte, l'utilisation, etc., les conséquences, vous avez tout maîtrisé, maintenant, on passe à la rédaction. Premièrement, qu'est-ce qu'il faut faire? Les conseils qu'on donne, le plus souvent et les plus fréquents que les gens rencontrent, d'abord, c'est lors de la réponse pour un appel à projet, la présentation du contexte de l'art, de l'état d'art est un passage obligé pour contextualiser et justifier le projet. Il faut toujours que vous mettiez votre réponse dans un contexte et ce contexte-là doit être en faveur de la réponse et doit vous permettre de dire que voici un contexte qui justifie la réalisation de ce projet-là. Ensuite, vous allez avoir, bien sûr, la problématique. C'est dans cette rubrique que le répondant a l'opportunité de mettre en exergue ses connaissances, sa compréhension et son analyse de l'environnement du projet qu'il va présenter. Donc, présenter le contexte sous forme d'entonnoir, éviter les représentations vague et générale, valoriser le travail de diagnostic, appuyez-vous sur l'analyse du contexte pour introduire et valoriser l'aspect innovant différenciant de votre réponse. Donc, vous avez rédigé la présentation du contexte à la fin de votre réflexion pour avoir en tête la vue d'ensemble de votre projet, mais également, soyez convaincants, soyez vraiment convaincants, soyez précis, objectifs et convaincants. Ça, il ne faut pas le manquer, pas du tout, ne soyez pas vague. Donc, les phrases que vous utilisez, toutes les phrases, les objectifs, les idées, soyez très convaincants, très pertinents et très précis. Il ne faut pas qu'on se pose la question qu'est-ce qu'il veut dire par là. Alors, vous avez donc un résumé ici, récapitulatif, vous avez premièrement l'étape, la première étape, préparation et analyse, rechercher, identifier, analyser, prioriser les éléments de contexte en lien avec l'appel d'offres. L'objectif étant l'appropriation de la thématique des problématiques, enjeux et problèmes identifiés. Deuxième étape, réflexion et conception. Définir les objectifs du projet sur la base de l'analyse du contexte que vous avez effectué. L'objectif étant quoi? Cadrer, cadrer, cadrage, cadrer votre projet par rapport au contexte analysé. C'est important que votre projet soit bien cadré au contexte. Donc, objectif, résultat et impact attendu, indicateur identifié. Indicateur, comment est-ce que vous allez mesurer la réalisation de votre projet? ensuite, troisième étape, rédaction, rédiger, qui est vraiment simple, vous avez l'habitude de rédiger sous forme d'entonnoir. L'objectif étant quoi? Cette fois, tout ce que vous aviez appris de là-bas, les informations que vous avez acquises de gauche à droite, base de données, ministères, vous les synthétisez pour présenter le contexte articulé du projet. L'objectif étant quoi? Justification et légitimité du projet de recherche bien établi. Donc là, voilà, on va s'arrêter où on termine ce module de formation. L'analyse du contexte permet donc de justifier la mise en œuvre du projet qui a été conçu en identifiant le problème et les enjeux auxquels le projet va chercher à répondre. Vous avez bien maîtrisé le projet, vous avez bien compris le contexte, vous avez bien compris, vous avez bien structuré la problématique, les causes, les conséquences, les impacts, vous les avez traduits en objectifs, actions, résultats, etc. Et maintenant, vous passez à la rédaction en répondant, bien sûr, à cette demande tout en prenant en compte les mots-clés dont je vous parlais, dont le bailleur avait mentionné dans son appel d'hommes. Donc, voilà, ancré un projet de recherche dans son environnement est terminé. Donc, voilà, je reste à votre disposition si vous avez des questions. Merci. Écoutez, on va passer à une phase de questions ou réponses. Écoute, je vais me charger d'une autre façon. Déjà, on peut se dire que ça serait bien sur la partage de mon profil tombril, mon profil économique international. question de Ange pour l'ambientité de l'ambientité de l'ambientité sur le système de l'ambientité de l'ambientité. Donc, merci. Je vois qu'est-ce qui peut bien expliquer l'exigence des critères des bailleurs. J'ai des questions ici devant moi, donc je vais les lire directement. Donc, on dit, voilà, qu'est-ce qui peut expliquer l'exigence des critères des bailleurs sans faire de stigmatisation Union européenne, World Bank? Alors, il faut comprendre qu'il n'y a pas de stigmatisation dans ces projets-là, Union européenne, World Bank. Tout dépend des objectifs de l'appel d'offres. Alors, si vous êtes éligible et que vous répondez aux critères, il n'y a pas de raison que vous ne pouvez pas candidater. Par contre, si vous n'êtes pas éligible, par exemple, le projet contient une autre région et que ce n'est pas dans votre région, là, vous n'êtes pas éligible. Vérifiez bien tous les critères d'éligibilité avant de candidater. Une fois que vous voyez que vous êtes bien éligible et que vous avez toutes les potentialités pour répondre, je ne pense pas qu'il y a de la stigmatisation. Il faut aussi garder en tête que la sélection est très compétitive. Ce n'est pas tous les projets qui sont acceptés. Même parfois, vous avez un projet qui répond exactement à l'appel. Vous avez parfois, par exemple, trois projets ou quatre projets qui répondent exactement. Ils ont tous les, par exemple, la même cote, parce qu'après l'évaluation des projets, on leur donne des cotes. Par exemple, on dit que ce projet-là répond à 100%, l'autre à 100%, l'autre à 98%, l'autre à 95%, etc. Et maintenant, il faudra décider. Alors, souvent, c'est là où les gens pensent qu'il y a, comment dire, stigmatisation ou favoritisme, etc. Les projets sont sélectionnés de façon très objective et on met souvent en avant, lorsque deux projets compétitifs arrivent en même temps, on met en avant le projet qui va avoir le plus d'impact sur le terrain ou le projet qui va profiter le plus. C'est toujours l'impact sur le terrain qu'on va privilégier. Mais je ne pense pas qu'il y a des critères de stigmatisation. Si vous en avez, moi, je n'ai pas vécu, j'ai soumis des projets, j'ai eu des projets, j'ai eu des projets rejetés, comme j'ai eu des projets financés, mais je ne pense pas que c'était dû à des critères de stigmatisation. Alors, certains projets nécessitent trop de paparazzi. Alors, paparazzi, je ne sais pas comment, qu'est-ce que vous appelez par paparazzi, c'est que les projets demandent des stratégies de réponse. Ce n'est pas question de paparazzi ou en tout cas de la recherche. Il faut, en fait, il exige que vous compreniez le projet. Il exige que vous puissiez répondre le projet sur tous les points demandés par le bailleur. Et par conséquent, pour que vous puissiez répondre à ces exigences-là, cela nécessite que vous connaissiez le projet sur tous ces points pour pouvoir répondre correctement, point par point, point par point, et puis exigence par exigence au bailleur. C'est ça qui fait que vous vous retrouvez dans une situation où vous devez faire beaucoup de paparazzi, comme l'a dit notre collègue. Alors, merci de cette riche présentation. Elle m'est très utile. Je voudrais savoir si certains risques ne constituent pas des craintes, des contraintes à l'approbation du projet, à l'approbation par le bailleur, alors que le projet pourrait bien être exécuté, même lorsqu'on a anticipé ces risques. Si oui, comment éviter de mentionner les risques, soit un facteur de rejet de notre projet. Alors, voilà. Est-ce que, en mentionnant les risques, ça peut entraîner le rejet du projet? Alors, comprenez, je vous ai dit de vous mettre à la place du bailleur. Mon objectif, c'est avoir de l'impact. S'il se trouve que votre projet présente un risque potentiel de réalisation, je ne peux pas risquer à financer un projet dans lequel je n'aurai pas de résultat. Donc, mettez-vous à la place du bailleur lui-même et raisonnez comme lui. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est voir comment est-ce que vous pouvez éviter les risques ou vous pouvez trouver les moyens pour, comment dirais-je, comment on appelle ça ce terme-là? C'est juste alléger les risques ou réduire les risques. Si vous avez une stratégie pour réduire les risques, vous pouvez dire effectivement, le projet présente des risques, mais on a pris telle mesure pour contrecarrer les risques et permettre la réalisation du projet. Ça, ça peut encourager le bailleur à financer votre projet. Noureddin Myriani dit, qu'est-ce qui fait la différence entre problème et problématique? Alors, la différence entre problème et problématique. Vous êtes dans la même chose, on l'appelle la problématique, la situation dans laquelle le problème, c'est la situation. Exactement, c'est la même chose. C'est une formulation. Moi, je ne vois pas de différence entre le problème et la problématique. C'est juste une nomination, une différence. Il n'y a pas de différence. Dans le contenu, c'est la même chose. Alors, quoi que Philippe, quoi que disait, certains bailleurs procèdent par étape en demandant une note conceptuelle? Quelles informations y mettre pour rendre pertinent et attrayant? Alors, comment est-ce que vous avez tout à fait raison? On pourrait avoir d'abord un préavis ou en tout cas, j'ai oublié comment les termes me échappent parfois. C'est-à-dire, comme vous avez dit, demandez par étape. Quand vous devez répondre à ce genre d'appel, tout d'abord, mettez en avant. Comme je vous ai dit, allez sur le bailleur, allez sur le site, lisez ses projets, regardez, peut-être même il a déjà publié cet appel-là, regardez, détectez, déchiffrez ses mots-clés, regardez les projets publiés en lien, les non-dits, c'est-à-dire lisez entre les lignes, regardez les détails et mettez-vous maintenant à sa place pour voir qu'est-ce qu'il veut à travers ce projet-là. Maintenant, revenez sur votre projet et regardez comment est-ce que mon projet peut répondre à ces exigences-là. Donc, faites ça de façon, dans un premier temps, parce qu'on ne va pas vous demander les détails, faites en sorte que lorsque vous allez répondre, vous tenez en compte aussi bien ses objectifs, mais également ses craintes, parce qu'il a souvent des craintes, il a des objectifs et il a des craintes. Essayez de répondre à ses objectifs tout en minimisant ses craintes, mais de façon aussi réaliste, parce qu'il ne faut pas dire que non, non, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de risque, alors qu'en réalité, il y a des risques. S'il y a des risques, soyez très sincères, dites qu'il y a bel et bien des risques, mais on a telle mesure pour minimiser les risques. Question suivante, Mohamed So, avoir des explications sur le fait de transformer le problème central en objectif spécifique. Alors, comment formuler l'objectif général? Alors, je vous ai dit, si vous prenez ici l'exemple, l'arbre à problème, vous allez tout simplement, le problème, ce sera vos objectifs, et dans ces objectifs-là, vous allez transformer le problème en objectif, vous allez, dans l'essence, cet objectif-là, vous aurez des objectifs spécifiques que vous allez associer à des actions. Si je comprends, avoir des explications sur le fait de transformer le problème central en problème spécifique. Alors, le problème central, c'est, comment dirais-je, ça va être votre objectif général. c'est-à-dire, améliorer, par exemple, l'accès à l'eau. Ça, c'est votre objectif général. Le problème central, c'est quoi? Pénurie d'eau. Votre objectif général, c'est améliorer l'accès à l'eau. Donc, vous avez transformé votre problème général, votre problématique, en objectif. Ensuite, maintenant, comment est-ce que vous allez transformer cet objectif général en objectif spécifique dans l'accès à l'eau. Vous pouvez dire que je vais faire étape par étape. Dans un premier temps, parce qu'il y a pénurie d'eau, on va creuser des puits. Ou bien, après avoir creusé des puits, on va former des gens qui vont gérer les puits. Ensuite, après avoir fait cette formation-là, on va creuser des puits dans différents sites et on va former des gens. Et on va dire que vous allez puiser l'eau à telle période. C'est-à-dire, au lieu de faire matin, tous les matins, on va faire matin, midi et soir. Donc, vous allez améliorer. Vous avez fait des objectifs spécifiques qui sont tous en lien avec l'accès à l'eau. Donc, le problème général. Pénurie d'eau. L'objectif général, améliorer l'accès à l'eau. Et dans l'améliorer accès à l'eau, il y a, par exemple, creuser d'abord deux puits, ensuite quatre puits, ensuite cinq puits, ainsi de suite. Voilà, donc vous spécifiez vos objectifs. Ensuite, Eza, Sylvie, est-ce que le bailleur prend en compte la question de l'impact dans ses objectifs? Ou bien, ce sont les répondants qui doivent impliquer cela dans leur réponse. Dans combien de temps après un projet, on peut évaluer son impact? Ah, belle question, Sylvie. Alors, est-ce que le bailleur prend en compte la question de l'impact dans ses objectifs? Alors, je vous ai dit que, par exemple, les projets, quel que soit le projet, la finalité du projet, c'est d'avoir de l'impact. Ce n'est pas juste réaliser un objectif. On a vu qu'il y a une problématique, il y a un problème dans l'arbre à problème, il y a la pénurie d'eau. Alors, le problème, c'est ça. Maintenant, mon objectif, c'est quoi? C'est améliorer l'accès à l'eau. Ça, c'est mon objectif. Alors, l'impact de l'amélioration de l'accès à l'eau, bien sûr, c'est que les gens puissent profiter de cet accès à l'eau. Par exemple, on peut irriguer, on peut faire des maraîchages, on peut, je ne sais pas, avant, on n'avait pas de l'eau fraîche, maintenant, on peut se permettre de mettre des frigos, avoir de l'eau fraîche. Ça, c'est l'impact de l'accès à l'eau. Donc, si toutefois, vous dites qu'on va creuser des puits, il faut garantir que l'eau va être pérenne. Donc, bien sûr, s'il ne le mentionne pas dans son projet, mais vous, vous pouvez mentionner en une ligne, comment dirais-je, l'accès à l'eau et son impact pour les populations. Par exemple, si les gens devaient faire 3 kilomètres, 5 kilomètres ou 10 kilomètres pour avoir de l'eau, maintenant, une fois qu'ils ont l'eau à la maison, ils vont passer à autre chose que de partir, aller de loin. Si, par exemple, c'est pour quelqu'un qui a un troupeau de moutons qui va aller de 50 kilomètres pour chercher de l'eau, une fois qu'il a l'eau sur la plage avec un forage, mais il va économiser, il ne va pas se fatiguer autant, vous voyez, et le cheptel ne va pas mourir, donc il va faire des gains. Donc, voilà, juste un exemple. Ensuite, vous avez, certains vailleurs procèdent par étapes, ensuite, oui, ça s'est déjà répondu. Quel est l'intérêt de faire la note conceptuelle? Alors, c'est juste un petit résumé pour permettre de faire ressortir d'abord l'importance, la pertinence et, comment dirais-je, de votre projet par rapport à la perte d'offres. Ça, si vous faites la note conceptuelle, c'est vraiment de façon très résumée où vous allez condenser, mais vous présentez quelque chose de précis, comme la méthode Smart, quelque chose de précis, de réalisable dans un délai donné. Ça permet juste à un coup d'œil de savoir que votre projet est pertinent, de savoir que votre projet tient en compte le contexte, l'environnement, la réalisation et tout et repos aux exigences du buyer. C'est l'idée que j'ai de cette question. Je ne sais pas si c'est exactement ce que vous voulez savoir. Quel est l'intérêt de faire? Quelle est la différence entre la note conceptuelle et la proposition de projet? Alors, oui, OK. Je ne sais pas si c'est la personne qui a dit OK comment s'y prendre pour dresser un arbre à projet avec l'ensemble des parties prenantes étant donné de très souvent le délai de répondre aux appels à projet est très court. Oui, je vais revenir sur cette question-là. Dès le début, on a parlé de stratégie, on a parlé d'équipe, on a parlé de veille, de détection des projets. Alors, souvent, vous voyez le projet, l'appel à projet, excusez-moi, vous voyez l'appel à projet six mois avant le délai d'expiration ou bien en tout cas un temps parfois même moindre et vous trouvez que ce projet-là est extrêmement pertinent pour vous. Comment est-ce que maintenant vous allez dresser cet arbre-là? Premièrement, je vous ai dit vous avez votre équipe mettez sur place une stratégie de réponse. Faites la documentation. Alors, ici, vous avez vu que c'est un cours très général. La plupart de temps, vous avez déjà fait la documentation sur vos projets, sur ce que vous faites. Vous avez déjà fait toutes les documentations. Donc, il y a beaucoup de ces étapes dont on a mentionné ici, vous n'avez pas forcément besoin de le faire parce que vous l'avez déjà fait. Alors, maintenant, pour s'y prendre, mettez la question au centre. Il y a un diapo où on a mis le projet au centre et on a mis tout ce qui touchait de près ou de loin à ce projet tout autour. Donc, pour vous, ici, mettez votre problème au centre. Ensuite, mettez à droite conséquence, à mettre à gauche cause et pour chaque cause, énumérez ce dont vous vous connaissez. Ce dont vous ne connaissez pas, mettez des points d'interrogation. Maintenant, regroupez-vous avec votre équipe et faites un brainstorming. Un brainstorming, c'est tout simplement un apport d'idées. Vous allez voir que chacun va apporter ses idées et là, facilement, ça vous permet d'étayer, d'avoir votre arbre à problème, cause, problème, ensuite conséquence ou impact ou résultat. Et maintenant, traduisez cela en objectif et puis résultat. Question d'impact, comment, par exemple, évaluer le bilan carbone d'un projet? Ah, le bilan carbone d'un projet. Je ne suis pas dans le domaine, je me demande comment on mesure le bilan carbone. Alors, c'est quoi le carbone? Excusez-moi, je ne suis pas dans le domaine, donc je risque de ne pas raconter des bêtises. Je ne sais pas quoi le... Oui. 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 Alors, est-ce que vous avez bien compris? le bilan carbone? Alors, donc, bon, je... Voilà, merci donc, Grégory, pour la réponse. Voilà, je pense que on va passer à la question suivante, c'est après l'exécution d'un projet, oui, dans combien de temps on peut évaluer son impact? Alors, vous avez plusieurs... Ah, ok, d'accord, Emile dit qu'il n'a pas entendu la réponse. D'accord, on va revenir sur ta question. Tu peux envoyer la question sur le chat, donc je vais juste la prendre, le supprimer, donc je vais prendre encore toutes les questions. Alors, donc, dans combien de temps on peut évaluer son impact? Alors, un projet, ça dépend des résultats que vous avez. Il y a des résultats qui peuvent avoir de l'impact dans les semaines à venir, d'autres dans les mois à venir, d'autres dans les années à venir. Alors, par exemple, si je prends la nutrition, comment dirais-je, la malnutrition, je dis, par exemple, vous avez, votre projet vise à améliorer l'allaitement maternel. Alors, vous savez que si vous avez intervenu sur une cohorte d'enfants ou de mamans qui allait en 2022, l'impact de votre intervention aura effet à partir de 2023. C'est-à-dire, vous allez voir en 2022, vous avez vu que l'état d'allaitement était de pratiquement 47% des mamans en allaiter. Vous allez revenir faire la même enquête en 2023 ou en 2025 pour voir quel est le pourcentage de mamans qui continuent à allaiter après cette période-là. Donc, vous allez comparer vos pourcentages de... Vous allez voir vos pourcentages de mamans allaitantes pendant... avant l'intervention de votre projet et cinq ans après votre intervention du projet, vous voyez qu'effectivement, vous avez l'impact de votre projet. Par contre, lorsqu'il s'agit de l'eau ou de l'environnement ou autre, vous allez également mesurer dans ce sens. Donc, la dernière question, c'est pourrait-on avoir des formats de documents prêts à usage calendrier, planer, activités comme ceux présentés dans la présentation de M. Giraud? Est-ce qu'on peut avoir des calendriers? Donc, il y a des formats de travail. Je ne pense pas que j'ai les ou les projets ou les appels à projets les répondent. Peut-être... Mais moi, personnellement, je n'ai pas des calendriers. Par contre, vous pouvez facilement en avoir. Donc, Grégory, effectivement, on peut en avoir. On peut avoir des templates après la formation. Donc, voilà ce que j'avais. Oui? Donc, voilà. Donc, voilà ce que moi, j'avais comme réponse à vous apporter. Merci. Je pense que je vous ai pris beaucoup plus de temps et voilà. Essayez d'aller beaucoup plus dans les détails pour vous faire comprendre. Donc, voilà. merci donc à tous. Je passe la parole à Grégory. Est-ce que tu peux quelque chose à ajouter? Merci. 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 Merci.